Yo les gens c'est Usain on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Dead by Daylight pas de gameplay sur cette vidéo que de la lecture ça risque de durer au moins facile une heure et demie je pense ça dépendra de la taille des textes parce qu'on va tout lire tout lire survivants et tueurs je mettrais les timers dans la description si j'oublie pas pour chaque survivant chaque tueur tout ça tout ça ou sinon je ferai la partie survivant je mettrais un timer là où ça se termine pour passer aux parties tueurs je verrai je verrai parce que sinon ça implique qu'il faut que je regarde toute la vidéo je verrai ben j'avais envie de faire ça pourquoi je sais pas l'idée m'a pris d'un coup c'est parti on va peut-être bégayer un peu beaucoup passionnément à la folie mais tant pis alors Dwight a été un élève chétif et débile ah d'accord parce que du coup en même temps je découvre certains personnages quoi durant toutes ses années de lycée il voulait toujours faire partie des gamins cool mais manquait de charisme il tenta d'intégrer l'équipe de football américain mais fut rejeté celle de basketball ne prit même pas en compte sa candidature et ses notes étaient en dessous de la moyenne pourtant ça a l'air d'être un putain de de nerd n'est-ce pas à week-end lors d'un exercice en cohésion d'équipe de cohésion d'équipe à son travail minable le patron de dwight les emmena au plus profond des bois avant de leur divulguer sa recette de famille pour l'alcool de contrebande Dwight se souvint avoir bu la première gorgée avant de se réveiller tard le lendemain matin tout seul durant l'année la nuit par redon les autres l'avaient abandonné une fois de plus riser de la communauté de dwight tenta de cheminer hors des bois c'est la dernière fois que l'on entendit parler de dwight fairfield oh il s'est paumé dans les bois quoi voilà ok bah il est con quoi tout simplement mec thomas la meilleure tout simplement celui qui dit l'inverse bah au bûcher c'est tout voilà il n'y a pas meilleur survivant te alors son tempérament acharné lui vient peut-être de sa mère ou alors du fait que son père les a abandonnés quand elle n'était qu'un bébé meg était une élève brillante mais elle avait un grain chute heureusement un entraîneur en athlétisme l'encourage à canaliser son énergie sur la piste elle se motiva pour devenir une vedette du lycée et gagner une bourse pour l'université quand sa mère tomba malade mec décida d'abandonner sa chance d'entrer à l'université pour s'occuper de la femme qui l'avait élevé par une journée estivale lors d'une longue course dans les bois mec disparu ils eurent beau chercher ils ne retrouvèrent jamais son corps en fait tous les survivants ils sont disparus quoi c'est à la fin de l'histoire à madame sneaky à partir du jour où claude a reçu son premier kit de sciences de ses parents elle adora expérimenter c'est bien sa quête obsessionnelle lui fit intégrer très jeune une université renommée quitter montréal fut une décision importante mais l'occasion était trop belle pour la laisser passer sa nature introvertie fait que les chats et les forums sont pour elle le moyen idéal d'avoir une vie sociale ah les chats au secours j'ai lu ça comme les chats je me disais what the fuck il parle de chats et de forums c'est quoi ce bordel les chats au secours donc c'est une geek en fait voilà tout simplement sa nouvelle activité favorite est de répondre à des questions de botanique sous son dernier pseudonyme de la scientifique un soir au cours d'un long trajet de bus claudette fit une balade qui allait changer sa vie en une minute seulement elle se retrouva complètement perdue dans une forêt épaisse et elle ne retrouva jamais son chemin voilà encore quelqu'un de paumé incroyable les gens du forum ne commencèrent à se demander ne commencèrent c'est bizarre à se demander où elle était passée qu'une semaine ah oui non tout va bien qu'une semaine après qu'elle ait arrêté d'interagir voilà voilà alors par contre précision je ne lirai pas les archives parce que je ne les ai pas toutes faites donc je ne les ai pas et au pire pour les archives il y a Chouzi TV qui a fait certaines archives de Jane il me semble et la Spipi donc si j'oublie pas j'essaierai de mettre le lien des vidéos en question parce que je ne les ai pas moi j'aurais pas la patience de les faire je pense alors Jake grandit en étant le fils d'un riche PDG a toujours fait peser un poids sur Jake Park quand son frère fut diplômé de Yal avec mention la pression sur Jake s'accentua en fait il n'était pas fait pour les études mais son père ne comprit jamais vraiment son refus d'accepter l'éducation coûteuse ce qu'il lui offrait finalement déjà avec ses rebelles là en arrêtant complètement l'école mon dieu mais quel rebelle incroyable alors aujourd'hui il vit en marge à la lisière des bois mais putain tous les survivants sont dans les bois quoi what the fuck putain mais c'est pas possible quoi il n'a parlé à son père depuis des années mais sa mère prend de ses nouvelles de temps en temps c'est elle qui finit par appeler la politique les flics dirent qu'il s'était perdu dans les bois et un groupe les fouilla pendant des jours mais les recherches pardon des petits problèmes les recherches durent s'arrêter en raison du mauvais temps malgré les demandes ainsi se tente de sa mère elle ne reprit jamais et Jake devint une autre victime des bois il doit avoir une histoire avec les bois c'est pas possible ça doit être là où l'entité l'échappe c'est pas possible Nia alors Nia a grandi dans la petite ville de en Suède elle a vécu une enfance heureuse même si son père et sa mère travaillaient dur quand l'opportunité de partir aux USA devint réalité elle commença à n'en faire qu'à sa tête mon dieu incroyable c'est une thug aussi Nia a dû quitter ses amis et tout ce qui faisait sa vie elle rejeta tout ce que ses parents considéraient comme normal à la place elle se réfugia dans les skateparts avec son tag MASHTX apparaissait un peu partout dans sa vie d'adoption oh la vache alors attendez je descends hop Nia s'amusait à taguer les bâtiments publics restant hors de portée des flics et d'autres dangers grâce à sa souplesse féline finalement les parents de Nia s'habituèrent à ce qu'elle disparaisse pendant des jours elle poussa peut-être les choses un peu trop loin quand ses amis la mirent au défi de taguer le vieil asile de Crotus-Pren ah d'accord 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 ah c'est intéressant du coup parce que je savais pas que l'asile de Crotus-Pren avait un lien avec Nia en fait du coup ça me donne envie d'aller voir s'il y a un tag j'ai jamais fait gaffe ça me donne envie de voir s'il y a le tag de Nia ah le ah c'est ça c'est MASHTX ah j'avais jamais compris l'image du coup c'est le tag MASHTX en fait ok ouais c'est bien ok bah il faudrait que je pense aller voir donc lors d'une nuit sans lune sans lune car on ne la revit jamais donc elle par contre c'est pas les bois c'est l'asile de Crotus-Pren où elle a des pop bon Bill les vrais connaisseurs savent déjà l'histoire mais enfin bon il a fallu il a fallu deux missions au Vietnam une poignée de médaille un genou cripplé de plomb et une décharge honorable pour que William Bill Overbeck cesse de combattre et s'essaye à une vie plus paisible il déteste ça après des décennies avec un monde sans but allant d'un petit bout à l'autre ils font référence à l'effort d'aide en disant cette phrase là c'est parce qu'on va d'un d'un point safe à un autre point safe les portes rouges j'ai oublié le mot les safe zones tout simplement Bill s'endormit un jour à l'occasion d'une opération chirurgicale de routine pour découvrir à son réveil que le monde qu'il connaissait avait disparu une épidémie transformait les gens ordinaires en machines à tuer stupides naturellement la première chose qui lui fit fut de se frayer un chemin jusqu'à chez lui et d'enfiler son Uffinorm waouh uniforme pas de panique Uffinorm que j'invente un mot traversant tant bien que mal des villages abandonnés et des sombres forêts il rencontra finalement d'autres survivants qui comme lui étaient parvenus à échapper aux ordres infécutés finalement Bill se sacrifia pour assurer leur sécurité donc pour ceux qui ont joué à l'effet en aide c'est la campagne The Sacrifice où Bill enfin n'importe quel survivant mais normalement c'est Bill qui saute du pont au dernier moment parce que le pont s'est arrêté de monter donc les survivants ne pouvaient pas s'enfuir donc il fallait que Bill saute du pont pour redémarrer le générateur et se sacrifier donc il est mort à ce moment là et les autres survivants peuvent s'enfuir voilà son corps ne fut jamais retrouvé Bill avait été laissé pour mort personne ne sait qu'il a enfin tout ce qu'il a toujours voulu un ennemi à combattre David King enfant unique d'une famille riche David King semblait avoir un grand destin en grandissant à Manchester il montrait un véritable potentiel à la fois pour le sport et pour les études et grâce aux relations de sa famille toutes les portes qui lui étaient ouvertes toutes les portes lui étaient ouvertes pardon il aurait pu réussir en tout s'il n'avait pas été d'une nature aussi combative David vivait pour la montée d'adrénaline une bonne bagarre et se démener pour en déclencher une on dirait pas un mec qui se fight quand on entend les gémissements qu'il nous fait le mec sa résistance et ses capacités athlétiques le poussèrent vers le rugby où il put se déchaîner et tout casser King excellait et gagna la réputation je me suis perdu et où ma phrase ah au secours j'ai perdu ma ligne d'être un débutant prometteur quoique témérien son ascension fulgurante se termina abrutement quand il perdit son calme et agressant un arbitre ce qui lui valut un badissement à vie de la ligue et mit fin à ce que beaucoup pensaient être une carrière longue et réussie King s'en moquer l'argent n'était pas le problème il l'envisagea comme une retraite précoce et se concentra sur d'autres passe-temps amusants taper les gens libéré des contraintes d'une carrière et à l'abri grâce à la fortune familiale David King passa la plupart du temps au pub à boire à regarder des matchs et à se bagarrer certains pourraient dire qu'il gâchait sa vie peu de gens savent qu'il jouait occasionnellement les collecteurs de dettes savait qu'il jouait pardon ou qu'il combattait dans les clubs clandestins lors des rencontres à main nue quand David King arrêta de venir au pub les quelques amis qui lui restaient ne furent pas surpris ils se dirent qu'ils avaient fini par déclencher une bagarre contre quelqu'un de plus fort que lui d'une certaine façon ils avaient raison en fait tous les survivants s'ont fait choper en faisant de la merde Laurie Strode survivante du film Halloween contre Michael Myers alors on ne sait jamais ce qui est vraiment important dans la vie jusqu'à ce qu'on réalise qu'elle pourrait bientôt s'achever Laurie fait partie de ces gens qui aspirent juste à une vie tranquille en banlieue à passer du temps avec leurs amis leur famille et peut-être avoir un ou deux rendez-vous amoureux Laurie est une adolescente typique vous pourriez la croiser dans la rue sans même la remarquer elle fait ses devoirs et ses amis ses professeurs et sa famille l'apprécie une seule nuit de une seule nuit de babysitting se transforme en quelque chose qui changera à jamais le cours de sa jeune vie un couteau fendant les airs des cris au loin des bruits qui jouent des tours à son esprit mais Laurie tient bon elle est plus forte que ça elle n'est pas du genre à abandonner parce que Myers ne l'aura jamais tué Ace Visconti à tout d'un charmeur avec son style italien élégant ouais ses cheveux poivrés et ses paroles charmeuses on pourrait le prendre pour une star de cinéma des années 50 sur le retour son coeur n'a jamais battu que pour les cartes enfant né dans la pauvreté en Argentine il a commencé très jeune à jouer à arnaquer et à séduire beau parleur il a fait son chemin jusqu'à adopter la vie luxueuse des grands joueurs professionnels aux Etats-Unis même si l'argent lui file entre les doigts Ace a toujours été persuadé qu'il pourrait en gagner plus qu'il pourrait en gagner plus ce rêve ne s'est jamais réalisé il a fini par accumuler beaucoup trop de lettres auprès des mauvaises personnes mais quand ses créanciers sont venus réclamer leur dû Ace est introuable personne n'a su qu'il l'avait prévenu ni où il avait fui mais tous ceux qui connaissaient Ace Visconti étaient sûrs d'une chose et il survivrait envers et contre tout envers et contre tout Fingumina était encore une enfant quand elle découvrit les jeux vidéo et elle devint immédiatement accro ses parents ne voyaient en aucun mal à passer quelques minutes devant un écran mais à mesure que les minutes devint des heures et parfois des jours ils décidèrent de mettre le hola et de forcer Fingumina à s'appliquer plus dans ses études elle se sentit brimée par ses parents aussi elle quitta la maison et passa son temps dans les salles internet et les LAN où les anciennes règles s'appliquent pas elle passa des heures à jouer à streamer sérieux à concourir pour arriver au sommet elle rencontra finalement le respect dans le monde du jeu vidéo surnommé le lion brillant elle fut invitée à rejoindre une équipe d'isport prestigieuse qui devint son sanctuaire loin des malentendus et des préjugés que ses parents et les non-joueurs lui avaient fait subir disons c'est toute ma famille ça incroyable j'ai exactement le même truc alors Fengmin repoussa ses limites pour prouver qu'elle était la meilleure dormir était moins important que s'entraîner elle alla trop loin dormir trop peu et ses performances commençèrent à baisser elle se mit à perdre la nuit elle restait éveillée torturait l'idée de décevoir ses parents et ses fans elle perdit totalement pied et entama une descente aux enfers elle commença à errer dans les rues et à fréquenter les bars se réveillant ensuite dans des lieux dont elle ne se souvenait pas un beau jour elle ouvrait les yeux sur un complètement sur un lieu complètement différent j'ai bugué ouais donc en fait ils sont full kidnappés par l'entité quoi c'est c'est trop bizarre Quentin Smith a cas le mec à la gueule de droguer parce que BHVR ne veut pas rework sa tête a priori c'est peut-être l'acteur qui a dit de déformer sa tête comme Laurie Strode qui a demandé que ce soit pas ressemblant alors lorsqu'il a appris que la mère de Nancy avait disparu Quentin Smith sut tout de suite que leur victoire avait été de courte durée même si leur plan avait semblé fonctionner à la perfection Freddy Kruger donc le tueur qu'on a dans des BD qui vient des films Les Griffes de la Nuit j'en ai vu un je sais pas si c'était le bon bref mais Quentin n'avait pas encore dit son dernier mot peu importe combien de fois elle devrait recommencer il s'était juré de trouver un moyen de vaincre Freddy une bonne fois pour toutes s'il échouait ce ne serait qu'une question de temps avant que Freddy ne triomphe et que le destin de Nancy soit scellé une personne comme Quentin n'attirait jamais l'attention dans une bibliothèque même s'il demandait des ouvrages très étranges il absorbait autant d'informations qu'il pouvait au sujet des mondes oniriques partagés des rêves éveillés ainsi que sur les méthodes pour contrôler les rêves en se forçant à rester éveillé grâce à un régime de base à base de médicaments et de boissons énergisantes il éplucha des livres poussiéreux et trouvait des légendes à propos de démons qui vivent dans les rêves et piègent leurs victimes dans les lambes afin de se nourrir de leur terreur il devait se dépêcher car il savait que Freddy n'allait pas tarder à s'en prendre à lui en effet peu de temps après Freddy commença à s'introduire dans ses rêves il restait à distance dans un premier temps provoquant Quentin visiblement dans l'espoir de l'épuiser en utilisant toutes les connaissances qu'il avait rassemblées Quentin fut en mesure de déceler des imperfections dans le rêve des fissures à partir desquelles il était possible de s'échapper il s'exerça prudemment afin de ne pas révéler son jeu espérant obtenir un quelconque avantage qu'il pourrait utiliser afin de vaincre Freddy puis un soir il se retrouva dans un cadre familier l'école de Badam le trois fois fenêtre qui va te nerf loli loli Freddy s'était lassé des provocations et avait enfin décidé de lui faire la peau Quentin s'enfuit dans les couloirs de l'école ses yeux vifs à la recherche du moindre détail utile dans ce dédale de classe et repéra un bidon diluant à peinture et élabora rapidement un plan une fois le piège installé il attendu servant d'un pas pour attirer Freddy au bon endroit celui-ci ne tarde à pas arriver ses griffes raclant le métal alors qu'il approchait pour porter le coup de grâce Quentin a pris le temps de savourer la surprise sur le visage de Freddy quand le couloir fut englouti dans des flammes puis il prit la fuite en direction de la sortie qui devait se trouver quelque part s'il parvenait à contrecarrer les plans de Freddy en l'affaiblissant et en s'échappant du rêve peut-être parviendra-t-il à le vaincre à la longue la faille dans le rêve se referma sous ses yeux et la sortie fut condamnée et se trouvait de nouveau dans la pièce secrète de Freddy avec nulle part où s'enfuir tandis que Freddy s'approchait une large rictus se dessinait sur son visage meurtri Quentin fut envoie d'un souhait ardent voir cet homme anéanti pour de bon il aurait voulu que ce fût lui et non son père qui ait jeté le bidon d'essence qui ait mis fin à la vie de Freddy Kruger que ce fût lui qui lui ait tranché la gorge peut-être que la volonté seule serait suffisante il se trouvait dans le royaume de l'esprit après tout sacrément long il se laissa envahir par ce sentiment concentrant toutes ses pensées sur le souhait de voir Freddy disparaître sa vision sa vision fut obscurcie par des volutes de grouillard tourbillonnante et lorsqu'elle se dissiper il se trouvait dans un autre endroit était-ce un autre rêve si c'était le cas ce n'était pas le sien ce rêve lui paraissait froid et étranger une lueur vacillante attira son attention puis se rendit compte qu'il se trouvait près d'un feu de camp et qu'il n'était pas seul d'autres gens étaient prisonniers de cet endroit et ils avaient besoin de son aide l'inspecteur Tapp alors je ne sais pas apparemment il vient de Sceau je ne sais pas de quel Sceau je n'ai pas vu les Sceau en vrai je les regarde mais enfin bon je ne suis pas sûr qu'il y ait une réelle histoire dans les Sceau à dire si je me trompe mais moi ce que j'ai vu c'est t'es piégé tu te coupes le bras tu te dépièges les autres y meurent et puis voilà en gros c'est ça apparemment alors l'inspecteur David Tapp était un homme bien sa détermination à amener les tueurs devant la justice et à venger leurs victimes le poussa à faire une longue carrière et lui valut tous les honneurs à première vue les détails de l'affaire Jigsaw n'avaient rien d'extraordinaire ils étaient particulièrement sinistres et macabres certes mais il ne s'agissait là non il ne s'agissait eh bug il ne s'agissait là que d'un malade de plus avec un penchant pour la mise en scène il serait bientôt derrière les barreaux une révélation mena Tapp et son partenaire inspecteur Stephen Singh dans une usine de Maclin Mannequin où ils découvrirent le repère de Jigsaw ils appréhendèrent le tueur mais ce dernier parvint à s'enfuir avant d'être démasqué et trancha la gorge de Tapp ok donc Tapp il est mort quoi Singh laissa son partenaire pour prendre Jigsaw en chasse mais il tomba dans un piège Tapp n'avait pas respecté la procédure il était entré sur les lieux sans mandat et son erreur coûta la vie à un policier renvoyer des forces de police il vivait ah il est pas mort il vivait désormais avec une terrible blessure à la gorge et un sentiment de culpabilité accablant ah c'est pour ça c'est pour ça l'image du coup je comprenais pas pourquoi il se tient à la gorge ça explique des choses ce dernier se transforma en obsession il allait trouver le tueur mettre un terme au meurtre se venger et venger son ami et le collègue les indices le conduisirent au docteur Lawrence Gordon dont il se mit à surveiller l'appartement persuadé de lui trouver une preuve incriminante c'est alors qu'il vit un étranger à la fenêtre de Gordon et entend dire des coups de feu tape un spectacle mais celui-ci s'enfuit à la poursuite abouti dans un bâtiment industriel donc Jidéon je pense je suis pas sûr mais je pense que c'est Jidéon malheureusement les années avaient rattrapé Tap plus jeune il aurait maîtrisé son adversaire sans problème mais au lieu de cela il finit par recevoir une balle en pleine poitrine s'effondrant au sol il contempla son échec il n'avait pas vengé son partenaire ni les autres victimes qui que ce soit le tueur qui que soit le tueur Tap n'avait pas su l'arrêter d'autres personnes allaient mourir et ce sera de sa faute il se laissa envahir par la rage et la culpabilité et ferma les yeux pour accueillir la mort sous lui le béton devient mou il enfonçant les doigts il sentit la terre et les feuilles le sang qui couvrait sa poitrine et la douleur avait disparu sa chemise était sèche il ouvrit les yeux il vit des branches irrégulières se découper sur le ciel sombre des cris retentirent dans la forêt et il fut empli d'une nouvelle détermination pour la première fois depuis des mois il pensait clairement les victimes il pensait clairement oui ok les victimes devaient être vengés et les tueurs arrêtaient il ignorait où il se trouvait mais il était encore flic il le resterait toujours il avait une mission Kate Danson Danson je sais pas comment on dit Danson Danson l'un des premiers souvenirs de Kate Danson Danson j'en sais rien était devant sa famille entière chantant une chanson apprise le matin même à l'école afin de regarder les sourires s'épanouir sur leur visage pardon c'est quand elle vit qu'une chose simple qu'une chanson pouvait rendre les gens tellement heureux qu'elle suçait ce qu'elle ferait de sa vie elle prit des cours de chant appris de la guitare dès qu'elle fut assez grande pour s'en saisir et fit des concerts dès ses 8 ans sa mère fit tout ce qu'elle put pour l'aider à réaliser ses rêves l'emmenant partout dans son état natal de la pénis 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 what the fuck puis vers le sud et même jusqu'à Nashville Kate Kate remporta des concours de music country et divers tremplins artistiques mais ses victoires signifiaient aussi l'échec des autres concurrents et ce n'était pas dans sa nature elle ne voulait qu'un exutoire un moyen d'avoir un impact sur la vie des gens les aider à oublier leurs soucis et profiter d'un bon moment ne serait-ce que pour un instant avec les années elle découvrait un nouveau sens au beau liberté elle s'achetait un camion qui avait vu des jours meilleurs et voyagea seule rencontrant ses admirateurs et se faisant de nouveaux amis à chaque halte elle ne tomba cependant pas dans l'excès du rock se concentrant se contentant de la route de sa guitare et parfois d'un bon whisky à la fin de journée difficile des festivals en plein soleil au bar sombre et chaleureux les gens étaient attirés par sa voix et son talent de compositrice qui parlait de famille d'amour et de la maison ce n'était pas que pour la forme elle s'assurait de revenir chez elle aussi souvent que possible pour venir en aide à sa communauté et divertir les jeunes avec des histoires de voyage dans le vaste monde elle y voyait un moyen de rendre la pareille de soutenir d'autres personnes tout comme elle avait été soutenue c'était également chez elle qu'elle trouvait le plus d'inspiration elle avait toujours adoré les longues promenades dans les bois autour de son village s'aventura hors le sang à la recherche d'un coup tranquille ou composé et jouer ses chansons elle avait ainsi un endroit favori dans lequel elle retournait régulièrement un creux naturel encerclé d'arbres dont on aurait dit qu'il y avait été creusé il y a des milliers d'années elle sentait ici une forte connexion avec la nature et avec la terre elle-même elle laissa son esprit dilué dans la forêt et celle-ci lui accorda une aspiration enfin elle prit sa guitare et joua ses doigts volant sur le manche la musique qu'elle composa cette fois ne ressembla pas du tout à ses chansons enlevées habituelles elle était bien plus mélancolique presque sombre pourtant quelque chose la poussait à continuer à terminer le morceau autour d'elle les feuilles brillaient à l'unisson des cordes de la guitare et les branches des arbres s'allongèrent s'assemblant pour prendre une forme animée des membres comme des petites pattes d'arignées descendirent des frondaisons tentant de la gripper reprenant ses esprits j'ai bugué d'ouf elle se saisit d'une pierre et la lança pour tenter de les repousser mais leur peau était aussi dure que du fer et le roche ne fit que rebondir dessus les pattes s'enroulèrent autour de ses jambes comme des vrilles et la soulevèrent vers les ténèbres la brume recouvrit la clairière dissimulant à la fois Kate et la créature cauchemardesse qui l'attirait à elle l'entité quand elle se discipline il n'y avait plus aucun signe de lutte ou même de vie juste une guitare acoustique sa plaque de protection gravée de fleurs et incrustée en âcre des initiales cadées Adam waouh waouh mais les persos non-licences ont une histoire de 14 kilomètres Adam est née dans le quartier de Rollington à Kingston en Jamaïque son oncle l'a accueilli après que son père ait péri dans l'accident de voiture quand il avait eu deux ans l'oncle était un homme strict mais juste qui lui a transmis sa valeur à l'éducation la valeur de l'éducation à l'université de Kingston Adam découvrit les publications de son père ce qui éveilla sa passion pour la littérature cependant son campus était réputé pour l'accent mis sur le sport en tant qu'adolescent timide avec le nez toujours collé dans les livres il était la proie parfaite des intimidateurs il compensait ses faiblesses en sport par un tempérament plein de crans et appris à se défendre tout seul face à ses tourmenteurs c'est au cours de ses études universitaires qu'il commença à imaginer sa vie ailleurs tandis que ses amis proches se tournaient vers l'industrie musicale il suivit une fois de plus sûr il suivit une voix plus sûre pardon ses notes lui permirent d'être admis dans l'enseignement supérieur et on avait besoin de professeur à l'étranger ah c'est un prof ah bah oui il a une tenue de prof tu m'étonnes après avoir obtenu son diplôme universitaire je me suis perdu parce que j'ai regardé ailleurs il donna des cours supplémentaires afin de pouvoir payer les frais de candidature à l'étranger il suivit un régime régulier de long trajet de piles de correction de planification nocturne et de cours matinaux au bout d'un an il parvint à se présenter pour un poste à l'étranger son premier voyage un avion l'emmena au sud du Japon pour un nouveau départ sa vie à Kagoshima était mouvementée il avait peu de temps pour accomplir ce qui lui semblait facile à la maison son niveau de japonais était tout au mieux élémentaire ce qui le ralentissait il lui fallait des heures pour faire les courses les longs trajets devaient être planifiés et les plans qu'il court les plans de cours reposaient sur des notions japonais qu'il devait maîtriser au bout de quelques mois il trouvait enfin son rythme un matin il y réfléchit lors de son voyage en train de en train vers le travail oui pas de panique il n'avait plus qu'à déchiffrer ses caractères KG sur la carte il savait se repérer ses connaissances linguistiques s'étaient améliorées il se sentait en contact avec ses élèves et le week-end il s'offrait des repas dans de luxueux restaurants il avait même prévu ses premières vacances c'est incroyable ça monsieur en quelques secondes le monde d'Adam se mit à tourner au ralenti les rails sifflèrent les sacs se mirent à tomber au sol tremblant tremblaient avant le choc Adam fut propulsé vers l'avant alors que le train chavirait il atterrit sur une vitre alors qu'une porte sortie de ses gonds volait en direction d'une passagère il se retourna pour que la porte le frappe à la place de la jeune fille il ferma les yeux en se préparant à l'impact mais rien ne se produisit il ouvrait un oeil mais ne vit rien d'autre que l'obscurité une brume épaisse avait envahi le train il lui sembla que de la glace s'écoulait dans tout son corps atteignant d'abord ses lèvres plus le bout de ses doigts avant de se répandre dans les jambes bercé par le frédonnement chaleureux du murmure de l'obscurité ferma les yeux partant à la dérive personne ne sait ce qui est vraiment arrivé à Adam Francis les professeurs de l'école imaginèrent le pire lorsqu'ils apprirent le déraillement du train aux infos et virent qu'il manquait à l'appel leurs craintes semblèrent de confirmer quelque chose lorsque le sac d'Adam fut récupéré du lieu de l'accident mais son corps ne fut jamais retrouvé aujourd'hui encore son oncle pense qu'Adam est parti après l'accident du train et qu'il est toujours en vie quelque part bah si tu savais gamin Jeff Johansson est né et a grandi à Ormond donc il est venu avec comment ça s'appelle Légion en Alberta c'était un enfant unique calme qui détestait les foules pendant ses années de lycée et sa nature anxieuse fut prise pour de la timidité qu'il masqua derrière une personnalité dure et stoïque qui intimidait aussi bien les brutes que les professeurs à la maison il développa une passion pour le heavy metal et commença une collection de disques la symbolique évocatrice des pochettes l'inspira à en créer quelques-unes ce qui l'aida à supporter les disputes incessantes entre ses parents pour échapper à leur prise de bec de plus en plus fréquente Jeff commença à travailler dans un magasin de location de vidéos les clients étaient rares il avait donc beaucoup de temps pour dessiner un habitué un habitué noctambule remarqua ses dessins et lui demanda d'en créer quelques-uns pour son gang au chalet abandonné du mont Ormond Jeff releva le défi et peignit une fresque représentant la légion en lettres dégoulinantes de sang il reçut un billet de 50 dollars et un pack de 12 bières pour son dur labeur ce fut sa première commande rémunérée une étape qui l'emplit de fierté après le divorce de ses parents Jeff fut forcé à aller habiter à Winkler au Manitoba à des kilomètres de sa ville natale et de son père à Winkler il était encore plus isolé que jamais et n'avait que l'art et la musique sa consolation arriva rapidement après qu'il a eu obtenu son diplôme au lycée quand il commençait à travailler dans un bar du coin qui organisait des soirées de concerts il trouva vite un boulot de Roddy et laissa Winkler derrière lui quelques années plus tard Jeff fut blessé en se mêlant une bagarre lors d'un conseil conseil on lui annonça qu'il risquait de perdre une partie de la vue et son médecin lui demande donc de rester en ville pour pouvoir le suivre cette période difficile amenait Jeff à réévaluer ses choix de vie il reprit des études en art sa vue revint lentement mais il devait être prudent il prit quelques cours testant de nombreux supports et finit par choisir la peinture à l'huile et l'art numérique ce dernier tenta de proposer proposant des stages rémunérés il accepta un emploi de bureau s'épanouit dans la conception d'étiquettes pour des microbrasseries il menait une vie tranquille et paisible il brassait de la bière adopta un chien abandonné créait des motifs de tatouage ainsi des couvertures d'albums pour des groupes pour des groupes qu'il appréciait jusqu'à ce qu'un matin il reçoive un appel d'Ormond qui lui annonçait que son père était décédé et qu'il devait régler quelques affaires ça sent le meurtre de Légion ça j'ose pas c'est bizarre quand même Jeff se rendit à Ormond en voiture et ressentit une pointe de nostalgie en arrivant devant la maison de son père en feu de son père à l'intérieur un vieil étude d'idat a été posé contre le mur il contenait un modèle vintage noir et une note qui disait pour mon garçon il est resté en ville plus longtemps qu'il ne l'avait prévu à ressasser ses souvenirs d'enfance en passant devant son ancien lycée il se souvient de la fraise qu'il avait peinte sur le mont Ormond le mont Ormond mais il n'y a rien il n'y a rien quand tu regardes les maps il n'y a pas ces trucs là ou alors je n'ai pas vu bref il s'achetait un pack de douze bières et pris la route du chalet après des semaines sans nouvelles de Jeff ses collègues pensaient à dire qu'il avait fait une dépression suite au chagrin son voisin se lassait de garder son chien qui devenait de plus en plus agité avec le temps celui-ci reprit sa vie de chien et ron tout en recherchant la piste familière de l'odeur maltais de Jeff dont je bois un coup permettait en fait il s'en bat les couilles que son père est mort le mec apparemment jane romero alors jane romero était la fille d'une célèbre actrice loretta lorenz dont elle n'avait aucun souvenir ses parents s'étaient séparés alors qu'elle n'était qu'un bébé en raison des absences répétées de sa mère constamment sur des plateaux de tournage jane fut élevée par son père un artiste visuel avec des difficultés financières elle grandit en étant déchirée entre l'absence de sa mère dans sa vie et l'admiration qu'elle lui portait en la voyant à l'écran à l'adolescence elle se mit à révéler en secret ah punaise mais c'est pas possible les imprévus n'est-ce pas elle mettait en scène des pièces et jouait dedans passer des auditions pour des publicités à la télé et aidait son père dans son studio en terminale elle participa à son concours d'art oratoire et remporta le premier prix sa performance attira l'attention d'une station de radio qui prit contact avec elle pour une interview pendant l'émission son charme naturel et son sens de la répartir impressionnèrent l'équipe qui lui proposa un travail à temps partiel une fois son diplôme de communication en poche elle quitta son emploi à la radio et partie travailler pour une émission de variété à la mode mais son franc parler et ses improvisations ne furent pas du goût des producteurs de l'émission qui leur envoyèrent au bout de 5 mois prête à tout pour trouver une autre opportunité Jane essaya de proposer une émission à la radio dans laquelle elle avait apparemment travaillé elle essuya un refus de sa proposition étant jugée trop risquée 4 mois plus tard elle reçut l'appel d'un producteur qui avait vu serdif de l'émission il cherchait une animatrice afin de faire remonter ses côtes d'audience désastreuses de son émission Quick Talk La télévision en direct signifie de longues journées de travail un faible salaire et aucune stabilité mais aussi une plateforme pour partager ses opinions elle combattit le temps grossier et incendiaire de Quick Talk et fit une pression sur une meilleure couverture des problèmes personnels son franc parler convainquit les téléspectateurs et en quelques semaines l'audimat de l'émission augmenta fortement Après deux ans elle lança son propre segment d'une heure appelée The Jane Romero Show qui était diffusée à l'échelle nationale et traitait de tout sujet tabou dans ses difficultés face à l'abandon son émission bâtit des records et les initiales JR furent associées à toute gamme de produits allant des crèmes de beauté aux accessoires de mode mais Jane en voulait davantage elle voulait que d'autres suivent sa voix elle publia ses mémoires qui traitaient son enfance avec une mère absente son livre devint immédiatement un best-seller mais les critiques ne l'épargnèrent pas ils se qualifièrent de tristes anecdotes saupoudrées de vagues astuces de développement personnel Jane prit ses critiques à coeur car malgré son succès une petite voix dans sa tête commençait à la faire douter de ses réussites son succès générait aussi un emploi du temps de plus en plus chargé et une pression de plus en plus forte et sans cesse divertir le public lors d'une semaine particulièrement intense elle filma un épisode complet et diffusa plutôt une émission spéciale de deux heures sur le divorce son stress atteignit son point culminant lorsqu'elle apprit que sa mère avait accepté d'être présente dans son émission Jane prit son courage à deux mains et commença l'émission tout se déroula presque sans accro mais lorsque sa mère fit entrer sur le plateau souriant chaleureusement au public Jane sentit son estomac se nouer elle était rongée par la violente par une violente envie réprimée malgré tout elle continua avec un sourire tendu jusqu'à ce que Loretta l'interrompe pour lui dire qu'elle n'avait aucun lien de parenté L'interview tourna court après ça Une fois l'émission terminée Jane prit la route et rentre chez son père dans le New Jersey elle avait besoin de discuter sérieusement avec lui cela faisait quelque temps qu'elle n'avait pas qu'elle n'était pas dans son assiette elle fit un détour par la route qui longeait la côte pour éviter les bouchons et avala des antidouleurs pour atténuer la migraine qui l'avait tourmentée toute la journée elle commença ensuite à se détendre et alluma la radio elle passait de la musique classique la route était encombrée de voitures restant chez elle la faute à une couche de glace noire recouvrant la chaussée la nuit tomba l'obscurité commençait à embrumer la vision périphérique de Jane et les phares des voitures devinrent un tourbillon rouge elle clignait des yeux pour distinguer leurs contours mais à chaque fois qu'elle fermait ses paupières devenait de plus en plus lourde jusqu'à ce qu'elle finisse par refuser de se rouvrir le lendemain matin les autorités repêchèrent la voiture de Jane dans l'eau malgré une fouille méticuleuse qui dura des semaines ils furent incapables de retrouver son corps la diffusion et la production de Jane Romero Shaw fut suspendue jusqu'à ces funérailles auxquelles assista son père et sa mère alors que les publics pleuraient Jane les commandes de produits J.R. explosèrent et toutes ces épisodes furent rediffusées un mois plus tard avec un message d'introduction lui souhaitant une paix éternelle nom de Jane il y a du texte H.I. Slashy venant de H.V.S. Evil Dead je crois pas que le nom du film c'est ça je crois pas je sais plus je sais que la série c'est ça c'est HVS Evil Dead qui est très marrante sur Netflix si vous avez Netflix moi j'ai bien apprécié c'était Soma qui m'avait conseillé de regarder le film H enfin les films H j'ai commencé par la série puis bon au début tu te dis c'est quoi ce truc puis au final c'est super c'est vraiment marrant je trouve dommage ça s'est arrêté parce que manque d'audimat pourtant c'est bah c'est bien pourtant c'est triste bref lors d'un week-end d'Auchsalé avec ses amis H.J. Williams découvrit le Necronomicon Ex Mortis le livre des morts et éveilla une sombre présence dans les bois le mâle prit possession de ses amis qu'il fut obligé de tuer donc ça c'est dans le tout premier film ce qui se passe là et de sa main droite qu'il tranche pendant les 30 ans qu'il suivait H.J. continuait à fuir son passé passant ses jours à travailler au grand magasin value shop et à séduire les femmes dans des barres miteux mais un soir après avoir fumé un joint H.J. fit une grosse erreur en lisant des passages du livre pour impressionner une fille une fois de plus le mâle le retrouva détruisant la vie de tous ses proches mais ses collègues Pablo élevés d'un donc là c'est la série maintenant là ça parle de la série A chez Ville Dead mais ses collègues Pablo élevés par un chaman et Kelly Orpheline à cause des dites l'aider à lutter tout en affrontant le mâle H.J. fut réuni avec sa fille Brandy dont il avait depuis longtemps perdu la trace et qui l'encouragea à épouser son rôle de sauveur de l'humanité après un terrible combat face à un démon intégralement matérialisé H. sur le point de pousser son dernier souplit fut emmené par des chevaliers de Sumer dans le futur H. fut éveillé par une voix sa tête le faisant s'ouvrir atrocement depuis la victoire sur les dédits une semaine plus tôt les cadavéreux voilà qu'ils appellent ça dans la série les cadavéreux c'est les démons en fait les dédits je sais pas comment ils disent ça mais voilà il était dans un état de gueule de bois perpétuel une fois encore il entendit la voix un chant de femmes sensuelles et attirant en marchant dans le couloir en caleçon il sonde cette voix vers les vestiaires lorsqu'âge poussa les portes le chant prit fin il y a eu un brussement de rideau il appela en entrant dans les vestiaires sa voix résonna sur les murs carrelé couvert de moisissures il poursuivit et finit par attendre une douche encore en train de s'égoutter des doigts froids et humides parcoururent son dos nou il se retourna une femme nue lui faisait face sa peau luisant dans la lumière du matin qui filtrait des fenêtres en hauteur H. l'a reconnu instantanément Linda Emery l'une de ses anciennes copines du lycée ils s'étaient remis ensemble 30 ans plus tard alors qu'ils sauvaient leur ville des griffes du mal il avait mis à leur relation fin à leur relation peu après préférant profiter librement de sa toute nouvelle popularité Linda fit un clin d'oeil à H. qui se rapprocha d'elle il lui caressa la joue avec mélancolie que faisait-elle ici avait-elle une idée d'où étaient sa fille et Pablo et Kelly une lame acérée plongea dans sa main elle fit bondir en arrière Linda fit passer un doigt sur la lame récupérant le sondage elle sourit sa peau se flétrit ses cheveux disparurent ses épaules se courbèrent ses courbes s'affaissèrent et elle vit plusieurs décennies en quelques secondes elle attaqua H. qui à moitié nue réussit à apparaître maladroitement chaque coup qu'elle portait lui occasionnait une nouvelle blessure elle entailla son genou affaibli et il tomba seul alors qu'elle lui sautait dessus hachure la dégout et réussit à lui faire lâcher son couteau ses mains aux veines saillantes lui enserrèrent le cou cherchant à l'étrangler à bout de souffle il étendit le bras et sa main tomba sur un distributeur de savon il répondit liquide sur ses doigts puis les enfonça dans les yeux de son assaillante la femme grimassa relâchant un instant son emprise et H. lui porta le cou un coup de coude au visage qui leur renversa il fit une roulade et se saisit du couteau au sol juste avant de lui planter dans la poitrine il s'arrêta il y avait quelque chose qu'il souhaitait davantage il lui posa l'alarme sur la gorge passant un accord démon je ne te tue pas et en échange tu me ramènes à mes amis le démon accepta elle commença à rester l'incantation et demanda à H. le retour de répéter après elle ce qu'il ne réussit pas à faire lorsque rien ne se passa H. menaça le démon qui se défendit en accusant sa piètre prononciation leurs échanges de mots en sumérien déclenchèrent un sifflement provenant de douche derrière eux le seul encarlage humide devint plus sombre et les tuyaux éclatèrent un tourbillon fait d'eau sale de rideaux de douche et de papier toilette usagé avala le démon tandis que H. restait agrippé à la porte du casier qui lui glissait entre les doigts merde bon bah voilà H. atterrit à plat ventre dans le royaume de l'entité recrachant des brins d'herbe il se releva et poussa les vêtements secs dont il était tout à coup revêtu puis il regarda autour de lui son sourire se figea c'était le genre d'endroit dans lequel deux choses étaient évidentes un il n'y avait pas le moindre bar à des kilomètres à la ronde et deux il allait devoir récupérer son fusil à pompe et sa tronçonneuse qui lui manquait cruellement alors qu'il se dirigeait vers une faible lueur devant lui un cri retentit d'entre les arbres super oh merci pas trois kilomètres de lecture incroyable Nancy Wheeler de la série Stranger Things sur Netflix voilà voilà studieuse et insouciant insoumise Nancy Wheeler est une enquêtrice tétue dotée d'un instinct infaillible pour dénicher une histoire une bonne histoire car sa meilleure amie barbe a disparu elle a tout fait son possible pour révéler la vérité et obtenir justice journaliste brillante elle ne nage jamais une histoire et suit les pistes malgré les inégalités et le machisme qu'elle croise au travail alors qu'elle suivit une piste un soir elle s'est courageusement approchée du laboratoire national Dawkins avant de soudainement perdre connaissance donc la fameuse map qu'on hait en survivant un peu plus tard elle se réveilla dans un étrange royaume brumeux un rugissement familier résonna dans la nuit le démo gorgon quoi Steve Harrington venant de la même série que Nancy Wheeler et le démo gorgon Stranger Things populaire et arrogant mais également compatissant Steve Harrington est un mentor et est l'un des meneurs les plus improbables il s'agit souvent comme un grand frère de remplacement envers un jeune garçon du nom de Dustin qui l'a même aidé à retrouver son démo gorgon domestique interdimensionnel gluant d'Artagnan sa réputation de protecteur a grandi et il est vite devenu une sorte de baby-sitter pour un groupe de gamins Dawkins qui avait un don pour s'attirer des ennuis avec des choses étranges et dangereuses son courage est sans égal il a même pu repousser un démo gorgon qui menaçait ses amis un soir il reçut un appel de Nancy Wheeler lui demandant de l'aide il s'est rendu en voiture jusqu'au laboratoire national Dawkins pour voir si elle allait bien il fouillait la zone mais ne trouvait que son calepin avant de pouvoir réaliser ce qu'il se passait le seul s'ouvrir et un tourbillon tourbillon de brume noire l'aveugla son réveil il était dans un lieu étrange qui lui semblait à la fois familier et étranger Yui Kimura qui vient avec Loni de l'avant-dernier DLC qui s'appelait comment Corset Legacy voilà c'est écrit là je suis con malgré son éducation traditionnelle Yui Kimura faisait des courses de scooter dans sa ville natale de Ida et elle s'y forgeait une réputation pour sa capacité à accomplir l'impossible avec très peu son père fit tout son possible pour les noix de ce qu'il considéra comme un comportement masculin et sa grand-mère partageait avec elle en secret les manuels d'ingénieur de son grand-père et ses notes sur les moteurs de voiture et de moto Yui lu les manuels de son grand-père et elle apprit le tout très rapidement non seulement elle était capable d'entretenir son scooter mais allant modifier même le moteur afin de pouvoir lutter contre les motocross des garçons plus âgés avec le Hashimaki porte-bonheur de ses grands-parents autour du bras elle faisait la course avec les garçons du coin qui étaient incapables de suivre son rythme et collaborèrent pour organiser sa défaite sans succès Yui déjoua leur plan à chaque fois épatant au passage tous ses amis une fois le moment venu de s'inscrire à la fac Yui réunit tout son courage et confessa à son père son ambition de piloter des motos il s'en suivit une altercation et quand Yui refusa de suivre une éducation classique son père ressentit une honte profonde lui disant qu'elle n'était pas la bienvenue sous son toit le coeur lourd Yui partit chez Nagoya avec la bénédiction et les économies de sa grand-mère Nagoya n'était pas ce à quoi elle s'attendait ouais j'ai bien lu pas de panique elle ne trouvait rien d'autre que des emplois administratifs ou des petits boulots d'hôtesse avec ce qu'il y restait d'argent que sa grand-mère lui avait donné elle achetait une moto de course et participait à des courses de rue illégales où elle gagnait plus d'argent qu'elle n'en avait jamais vu les rumeurs sur son courage et ses réflexes se répandirent comme un feu de forêt très vite elle avait son propre cortège officieux de motardes arborant sa couleur rose distinctive en plus de son gang yui réalisa que quelqu'un la suivait dans l'ombre lorsque yui se rendit compte que son mouchoir porte-bonheur avait été volé dans son appartement elle fit part de ses préoccupations à des agents de police qui leur envoyèrent d'un ton de mon coeur en lui disant que son harceleur était probablement un gentil garçon qu'elle épouserait bientôt un soir yui rentra chez elle et tomba sur son harceleur en train de fouiller ses affaires dans son appartement il ne l'avait pas vu elle ne savait pas trop quoi faire mais elle ne peut plus supporter de le voir passer en revue ses vêtements elle lui cria de s'en aller au lieu de quoi il se retourna armé d'un couteau elle se jeta sur elle mais elle parvint à esquiver son attaque il frappa le mur il frappa le mur et lâcha alors son couteau sans la moindre hésitation lui il lui sauta dessus il lui taire au sol et s'échangèrent des coups bien plus qu'elle n'en avait pris lors des courses de scooters à Shirakawa dans un élan d'adrénaline j'arrive jamais à dire ce mot de merde elle parvint à maîtriser son agresseur avant de s'emparer du couteau et de lui poser la lame tranchante comme un rasoir sur la gorge quand la police arriva à l'empartement ils arrêtèrent son agresseur et emmenèrent Yui à l'hôpital des radiographies révélèrent de multiples fractures du bras et du pied très vite les membres de son gang lui rendirent visite l'une après l'autre et ensemble elles l'aidèrent à payer ses factures médicales la rééducation fut difficile mais Yui n'abordonna jamais avec le soutien de son gang elle put bientôt reprendre la compétition à l'occasion de la première course depuis son agression son gang lui remit un nouvel Hashimaki Rose recouvert de leur signature et de messages pour lui porter bonheur Yui jura alors qu'elle aiderait les autres femelles avec ses gangs et son influence fidèle à sa parole et son gang se fit connaître comme les sakuras 7 et tout porterait un amaché truc rose signe d'unité de soutien aux femmes en détresse les sakuras 7 se développent au delà des 7 membres et le rose de Yui devint un symbole d'émancipation des femmes lors des courses de rue de nombreuses femmes venaient la soutenir après avoir gagné 7 courses d'affilée elle attira l'attention d'un sponsor non seulement elle gagnait une place pour le championnat de motocyclisme du Japon mais elle fut la plus jeune femme à participer à remporter cet événement prestigieux très vite son soutien financier triplo tout comme son gang mais tout s'arrêta brusquement lorsque la TK3 Tokyo Kick 3000 une course de rue illégale Yui était en tête jusqu'à ce qu'elle rentre dans une brume anormale qui lui semblait avoir sujit de nulle part perplexe désorientée elle arrêta sa moto et en descendit elle ne tarda pas à comprendre qu'elle n'était plus à Tokyo Zarina Kassir venant du dernier DSC Shane of the 8 avec le lance couille aka le lance mort tu leur que je n'apprécie pas du tout voilà issue d'une famille libanaise de Brooklyn Zarina lutta avec les deux identités culturelles uniques elle avait le sentiment que cette différence culturelle lui avait collé une cible dans le dos pour éviter les ridicules et les harceleurs elle observa ce qu'aimaient les enfants populaires et appris à protéger projeter l'image qu'il préférait à l'école elle portait le nom de Karina se décolorer les cheveux des petits soucis pardon des espèces de ro-bizar bref c'est un peu chiant décolorer les cheveux et jeter ses plats étrangers chez elle la chaîne des informations était toujours allumée le reportage sur les injustices passionnées Zarina la poussant à créer ses pauvres histoires adolescente elle adopte son vrai nom et ses racines empruntant la caméra numérique de son père pour interviewer des membres de sa communauté Bay Ridge en publiant ses créations en ligne elle se créa peu après des fans infidèles fidèles pardon je me suis perdu c'est bon chaque semaine elle choisissait un nouveau problème et inventait inviter les gens à partager leur opinion face caméra secours j'aime pas Zarina donc ça me fait chier de ça me fait chier de lire ça mais bon tant pis quand elle quand elle eut vend une rumeur sur le propriétaire d'un fast food exploitant ses travailleurs elle décida de s'infiltrer et de produire un film percutant elle modifia son apparence simula un accent et obtint un poste de serveuse dans le restaurant après trois semaines de travail non rémunéré elle fut renvoyée pour avoir exigé son salaire pour se venger elle publia des extraits du comportement abusif de propriétaire du restaurant et au bout de quelques heures les journaux s'étaient assaisis de son histoire inversant la situation et générant de la pitié pour le propriétaire du restaurant aigrie par cette expérience Zarina s'engageant à devenir une cinéaste et productrice indépendante elle réalisait son premier long métrage pour un concours de son école s'inspirant d'un poème de cours d'anglais du saco je sais pas quoi migrant italien exécuté de façon controversée pour meurtre son film décrocha le premier lançant ses carrières de cinéaste de documentaire intransigeante plusieurs mois plus tard son monde fut complètement chamboulé une caméra de surveillance publique filma son père tenant deux cafés à un carrefour non loin de chez lui un homme de grande taille portant une capuche se tenait derrière lui l'homme cria quelque chose à son père qui recula surprise soudain et contre toute attente l'homme le poussa sur la chaussée alors qu'une voiture passait sa mort détruisit Zarina submergée par une vague de colère et de douleur l'auteur du crime Clark Stevenson fut rapidement arrêté et incarcéré pour homicide involontaire Zarina 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 devint obsédée par Clark sa bande R-28 sa peine de prison réduite son absence de remords apparentes au bout d'un an elle avait découvert assez d'éléments sur Clark pour éclaircir davantage son crime avec ce qui lui restait de son héritage elle acheta une nouvelle caméra et un billet d'avion pour Nebraska où elle sous-doya le directeur de la prison de El Sheer afin de pouvoir interviewer Clark Elle filma leur première rencontre et l'interrogea sur son père sa bande et ses tendances violentes Clark refusa de parler au bout de quelques semaines elle utilisa ses recherches pour parvenir à lui tirer la confession d'un crime prémédité le film de Zarina devint un hommage à son père et illustra le bain de sang provoqué par la violence des gangs lorsque les chaînes d'informations s'intéressèrent enfin à son histoire c'était uniquement parce que le film avait obtenu une certaine reconnaissance internationale certains prisonniers la contactèrent lorsqu'ils eurent vu vendre son documentaire la plupart fournissaient des anecdotes exentriques dans l'espoir d'être filmé mais une histoire se démarqua des autres toute une aile de la prison de El Sheer était bloquée bouclée en raison du massacre de Mick le Maniac l'histoire officielle mentionnait un hors-la-loi irlandais qui avait massacré le directeur et ses gardes sans la moindre pitié grâce à son film sur Sacco Zacco Vanzetti Zarina savait bien plus que l'histoire officielle cachée souvent une autre vérité elle étudia les archives de El Sheer et découvrait un prisonnier américain d'origine irlandaise à le le lance-couille condamné à 20 ans de prison pour une agression en 1860 d'après les plans de la prison l'elle condamnée appartenait à la fin structure originale de El Sheer si elle arrivait à accéder dans la section bouclée elle pourrait éclaircir l'histoire de Mick le Maniac il lui manquait juste un moyen d'accès le lendemain matin elle participa à une visite guidée de la prison de El Sheer et elle se mêna à la foule de touristes encore sous coup de décalage horaire elle s'en sépara lorsqu'ils se dirigeaient vers les cuisines elle avait mémorisé les plans et savait exactement où aller et comment éviter les caméras de surveillance un détail de sécurité inattendu manquait de peu de maître interne à son enquête mais elle parvint à se cacher sous un vieux lit poussiéreux de la prison lorsque les gardes disparus elle fut poursuivie ses recherches elle poursuivit ses recherches et finit par tomber sur la cellule de Mick Zarina entra dans la cellule sombre et délabrée passant sa main sur le vieux mur de briques ses doigts sentir une marque dessinèrent des lettres de mort mort à Bayshore une brique mal fixée tomba dévoila un espace elle glissa la main et toucha un objet de métal froid et craquelé elle le récupéra c'était une vieille clé à molette rouillée prise de sueur froide elle baissa les yeux un homme gisait à terre en sang les membres tordus et les yeux sombres et terrifiés les yeux de son père une flaque de sang cramoisie sur le sombre trottoir paralysé un brouillard noir remplit la pièce et l'enferma et elle ferma les yeux pour chasser ses visions cauchemardesques voilà une heure pour les survivants au secours la main c'était terriblement long maintenant les tueurs ça va être aussi long je suppose surtout les tueurs non licence le trappeur j'aimerais bien le jouer d'ailleurs parce que j'aimerais bien le jouer mais si le jeu sera hors live sinon je vais trigger à mort Evan McMillan idolâtrer son père pas seulement parce qu'il a été héritier d'une grande fortune mais surtout du fait de sa façon de gérer le domaine deux secondes hop euh tatata élever sa poigne ferme Evan avait pris c'est chiant c'est des espèces de remontées d'oxygène chelou et c'est très très chiant bref Evan avait pris l'habitude de diriger les ouvriers d'une main de fer la production était toujours excellente et le domaine McMillan prospéra sous la férule du père comme du fils tout le temps où la santé mentale d'Archie McMillan se désintégrera lentement Evan le protégea du troupeau qui réclamait une part de sa fortune quoique lui demander son père Evan s'excusa quand Archie McMillan perdit complètement pied Evan fut l'exécuteur de ce qui deviendrait le pire massacre de l'histoire moderne ils n'arrivèrent jamais à prouver qu'Evan avait mené une centaine d'hommes dans ces tunnels sombres avant de déclencher l'explosion qui devait sceller leur sort l'histoire du domaine McMillan est en fait est faite de richesses et de pouvoirs qui tournaient hier horriblement mal personne ne sait combien de victimes fièrent le père et le fils aucune archive ne mentionne ce qui est devenu Evan McMillan son père constitue un autre mystère non résolu il fut retrouvé dans le sous-sol de son propre entrepôt mort et abandonné le spectre Philippe Ojomo arriva dans ce pays avec pour tout bagage what the fuck arriva dans ce pays avec pour tout bagage l'espoir d'un nouveau départ il fut heureux quand lui proposait un travail à la casse d'Otohaven c'était une petite casse auto les policiers se faisaient graisser la patte pour détourner les regards d'affaires louches qu'ils y pratiquaient Ojomo s'en fichait il avait côtoyé de près le crime dans son pays natal et tant qu'on ne l'impliquait pas il ne s'en mêlait pas lui il a réparé les véhicules et il faisait marcher la presse et il le faisait très bien on s'insérait une voiture et un petit cube métallique en sortait jusqu'à un jour fatal où par hasard il vit du sang coulé d'une des voitures à compacter en ouvrant le coffre il trouva un jeune homme baillonné ligoté et au regard paniqué Ojomo libéral homme qui réussit à faire 10 pas avant que le patron d'Ojomo ne l'arrête et ne lui tranche la gorge quand Ojomo exigea des réponses on lui expliqua qu'il avait été un simple bourreau car presque chaque véhicule contenait une âme c'était le service que fournissait la casse auto à certains clients et du coup ça rend la map casse auto assez creepy au final il jette à son patron dans la presse et actionna doucement quand la tête en sortie Ojomo l'attrapa et extirpa la tête et la colonne vertébrale du corps puis il quitta les lieux et on ne le revit jamais et du coup du coup du coup du coup du coup du coup son arme vient de là je pense ça vient de ça je pense que ça vient du mec qu'il a écrasé n'est-ce pas alors fils de riche propriétaire Max Evelyn Thompson ce garçon son nom était un enfant non désiré né de parents cruels horriblement défigurés il fut écarté du monde ils avaient tellement honte de leur fils qu'ils les mûrèrent dans une pièce le nourrissant par un trou dans le mur quand le garçon chéchappait il se vengea sauvagement et terriblement en massacrant les parents qui l'avaient torturé au lieu de l'élever son méfait accompli il continua à vivre à la ferme en reportant sa violence pathologique sur les animaux qui étaient libres quand il arriva enfin à se libérer de ses entraves il courut dans les champs de blé pour chasser et massacrer tout ce qu'il pouvait trouver les corps de Max et Evelyn ne furent jamais retrouvés mais on découvrit des animaux torturés et viscérés dans toute la ferme la succession de Colwyn Farm fut rapidement réglée ses terres divisées et vendues personne ne se présenta pour acheter la ferme peut-être était-ce dû à son nom de tronçonneuse que l'on ne pouvait entendre durant les chans les chaudes nuits d'été l'infirmière Sally Smithson arriva en ville rêvant de rire et de jeu d'enfant dans une maison bâtie par son mari Andrew et un jour le contre-mait Andrew durant une visite à Sally ne changera jamais sa vie sans autre solution Sally dut se débrouiller mais le seul emploi qu'elle put décrocher fut à l'asile de Crotus Prène elle débuta au bas de l'échelle par les nuits le plus dur au fil des années son esprit avait atteint ses limites des décennies et avoir des choses trop horribles pour être regardé à la fin elle ne put plus le supporter c'est alors que Germain 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 je ne sais pas comment on dit ah Germain attends what c'est alors que Germain Germain il y a une erreur je pense ça fait bizarre Germain Germain ouais j'aurais mis Germ enfin bref Germain le concept de purification quand l'équipe du matin arriva sur place un jour de septembre elle trouva 50 patients morts figés dans leur lit et 4 membres du personnel tout aussi décidés seule Sally avait survécu à cette nuit mais son esprit s'était brisé et elle se balançait sans arrêt d'avant en arrière il la fit remonter dans une ambulance mais cette dernière n'atteint jamais l'hôpital on la retrouva avec ses dents détendres à bois des alentours le personnel soignant était mort et Sally introuvable Anna oh la la là on a pour une l'heure d'électure au secours dès qu'Anna était capable de marcher sa mère commença à lui apprendre comment survivre à une vie dure et solitaire dans les bois du nord habité dans une zone aussi reculée et dangereuse demandait du talent et de la résistance quand le soleil n'était plus assez haut pour ses activités productives elle se réfugiait dans leur maison un vieille maison un vieille maison en bois robuste ouais si tu veux une vieille maison en bois robuste construite pour résister aux hivers les plus rudes près de la chaleur de l'âtre Anne se reposait entre les bras de sa mère entourée de quelques jouets de bois et de masques que cette dernière avait fabriqué pour elle s'endormant au son de ses histoires de berceuse elle faisait de doux rêves ignorant les événements qui allaient bientôt tout changer Anna et sa mère traquaient un grand élan dans les bois elle savait que la proie était dangereuse mais l'hiver avait été particulièrement rigoureux et il ne leur restait presque plus de nourriture le spectre de la famine les effrayait plus que n'importe quelle créature de la forêt sans prévenir les lances dressa sur ses pattes arrière meugla et chargea Anna elle était alors paralysée de peur et le monde entier semblait trembler sous les sabots tonnant de l'immense bête l'élan était assez prêt pour qu'Anna vola furie meurtrière dans ses yeux quand sa mère se jetait en travers de son chemin la hache à la main un cri a glacé le sang s'échappa de ses lèvres alors qu'un élan empalé sur ses bois et la soulevait dans les airs de toutes ses forces elle abattit la hache sur sa tête encore et encore alors qu'il tentait de se débarrasser d'elle avec un craquement écœurant les bois se brisèrent et la mère d'Anna fut libérée la bête s'écroule Anna était trop petite pour déplacer le corps brisé de sa mère elle s'assit donc près d'elle dans la clairière où elle était tombée pour la distraire des cris d'élan à l'agonie la mère d'Anna l'apprit contre elle et lui murmurait sa berceuse préférée elle restait ainsi qui l'immobilité et le froid gagnant la chasseuse et l'élan jusqu'à ce qu'Anna soit seule dans la forêt silencieuse elle finit par se lever et entama le long trajet du retour vers la maison encore un enfant elle en savait juste assez sur la vie dans la forêt gelée pour survivre elle suivit son instinct et finit par ne faire plus qu'un avec la nature elle grandit et gagnait en force et s'entraînait à la chasse à mesure qu'elle se transformait en un dangereux pédateur son humanité devint un rêve oublié elle étendit son territoire et vécu de ses prises de ses proies passèrent de l'écureuil et du lièvre aux visons et aux renards elle finit par s'enlacer et chassa des animaux plus dangereux comme le loup et l'ours quand des voyageurs innocents passèrent dans les bois elle découvrit sa nouvelle proie préférée les humains les âmes malchanceuses qui s'égaraient sur son territoire étaient massacrées comme n'importe quel autre animal elle aimait collecter leurs outils et leurs habits colorés et surtout leurs jouets quand il y avait des petits mais elle ne se résolue jamais à tuer les petites filles elle ramenait ses dernières dans sa maison au fond des bois elles étaient précieuses et les regardaient éveiller quelque chose au plus profond de son coeur elle recherchait désespérément la proximité d'un être cher un enfant à elle au milieu de son butin fait jouer de bois en poupée poupée livre de contes qu'elle ne pouvait pas lire et fillette était tenue en laisse par une corde rugueuse solidement tâchée au mur elle ne pouvait pas les laisser vagabonder elle mourait sûrement là dehors mais chaque fois là les fillettes s'animaient et mouraient de froid de faim ou de maladie et chaque fois cela plongeait Anna dans les abîmes de la douleur de peine et de folie elle ne pouvait pas s'empêcher de réessayer elle commença à faire des raids sur les villages les plus proches pour massacrer les familles et enlever leurs filles elle portait un masque d'animaux que sa mère avait créé pour elle bien des années auparavant pour tenter de calmer les enfants les villageois répandirent la légende d'une subibette qui rodait dans la forêt rouge la chasseuse qui tuait les hommes et dévorait les petites filles la guerre finit par atteindre la forêt les soldats allemands commençaient à traverser pour aller attaquer l'empire russe au bord de l'effondrement durant ces temps sombres les voyageurs ne passèrent plus les villageois avaient abandonné leur maison et il n'y avait plus de petits de petits seulement des soldats on en retrouva beaucoup criblés de coups de hache les groupes entiers disparaissaient mystérieusement une fois la guerre terminée les rumeurs de la chasseuse disparu avec elle englouti par la forêt rouge donc c'est sa map du coup Myers du film Halloween avec Laurie Strode le fameux tueur des films Halloween il tente d'assassiner Laurie Strode à plusieurs reprises mais qu'il n'y arrive pas voilà voilà mon tueur préféré certains humains sont tout simplement de la mauvaise graine une graine bouffie d'une forme pure et concentrée de mal Michael Myers et pas Myers comme souvent des gens l'écrivent ça me trigger tu ne mets pas de E avant le Y que c'est Myers Myers putain de merde et l'une de ses graines donc infliger la douleur aux autres ne lui poser aucun problème en fait c'est exactement ce qu'il cherchait mais la vie est peut-être dur même pour ceux dont l'esprit est rempli de terreur la différence vient juste de la façon dont on résout ses problèmes Michael lui avait besoin de tuer pour trouver sa paix intérieure pour retrouver sa paix intérieure il assassina sa soeur donc dans Halloween 1 quand il était bébé et que sa soeur en VF dit Michel bah c'est sa soeur simplement voilà voilà la police trouva sur les lieux un garçon silencieux déglisait en clown vous voyez est-ce qu'il avait entre 6 et 8 ans je sais plus exactement à ce moment là quand on découvre un début d'incendie on ne jette pas l'essence dessus mais c'est ce qu'a fait c'est ce qu'a fait l'administration qui ne se doutait pas que cela façonnerait le démon qui avait pris possession de ce garçon envoyer Michael dans un asile psychiatrique était une tentative pathétique pour sauver l'enfant une thérapie vouée à l'échec et les hurlements nocturnes aggravaient encore son introversion et sa folie les gens espéraient que la parenthèse Michael Mayer se refermerait vite vite enterré vite oublié un raté qui ne tardait pas à nourrir les esticots et c'est alors qu'il s'échappa le meilleur tueur du jeu de toute façon pas le plus fort mais c'est le meilleur c'est tout Lisa Sherwood grandit dans une vie paisible ses habitants étaient gentils je me suis perdu voilà les anciens servaient de médiateurs dans les disputes et maintenait vivante les traditions les traditions Lisa appréciait particulièrement les sorts qui lui apprirent à dessiner pour se protéger et avoir de la chance une nuit alors qu'elle rentrait chez elle en passant par les bois un orage terrible éclatant sans prévenir dans l'obscurité et sous la pluie elle glissa et se coga la tête pas de panique Adomi assommée elle vit de sombres silhouettes approchées entre les arbres bientôt elles furent assez prêtes pour qu'elles distinguent leur sourire grimassant et carnassier et maléfique ils l'enchaînèrent à un mur dans une cave inondée dans la pénombre elles pouvaient voir qu'il y avait d'autres gens dont les plats étaient ouvertes couvertes de mouches ils ne survécurent pas longtemps quand les cannibales commencèrent à découper une partie de leur corps avec leurs lames rouillées et bien on sait comment l'Elisa résiste à la famille mutilée ses bras devinrent à ses mecs pour que ses entraves aient du jeu elle tira et le métal déchira sa peau et ses muscles jusqu'à ce qu'elle se libère un pugeau non c'est dégureux un pugeau ne visqueux s'échappait de ses chairs et ses os était visible sous les blessures gangrenées elle ne pouvait pas aller plus loin en plein délire elle pensa à son foyer elle pensa aux anciens elle traça les symboles qu'il lui avait appris une fin ténébreuse s'éveilla en elle qui avait soif de sang elle choisit à vengeance les recherches de la police finirent par les amener à la vieille baraque dans les marais ses occupants avaient été démembrés et dévorés les sorts des anciens étaient gribouillés avec du sang sur le plancher le corps de Lisa ne fut jamais retrouvé le docteur aka le fils de pute qui a été reworked pour être devenu plus cheaté doté d'une aptitude exceptionnelle pour la psychologie Herman a été soigneusement sélectionné pour intégrer la formation spéciale d'un programme spécial d'une neurosciences avancée basée sur un site secret en Illinois et connu sous le nom de l'institut de la mémoire de l'ERI en fait une couverture pour la CIA c'est là que Herman rencontra le docteur Otto Stamper sur sa supervision il commença à utiliser d'étranges et cruelles méthodes pour extraire les informations des prisonniers envoyées à l'institut il servait aussi de prison secrète et des centres de rééducation pour quiconque était jugé dangereux pour les USA son utilisation à tout va d'une thérapie violente à base d'électrochocs eut des résultats extraordinaires et plusieurs menaces à la sécurité nationale furent mises à jour les années passent Herman devint connu comme le docteur et personne ne s'interrogea sur le fait de savoir s'il avait un diplôme de médecin ou même ce qui arrivait aux prisonniers une fois qu'ils avaient tout dit ce n'est qu'après le silence radio complet d'une semaine de l'institut de l'Ery que la véritable horreur fut enfin découverte on retrouva les corps du personnel des patients des prisonniers de tout présentant présentait différentes formes de traumatisme crânien les cadavres du personnel et des prisonniers fut retrouvé y compris celui du docteur Otto Stemper mais aucun signe de Herman le docteur carteux phase de cuir plus connue sous le nom de campeur de la cave la question de savoir si les tueurs réalisent leurs horribles actes sous l'effet de leur cerveau malade ou s'ils sont conduits par des influences extérieures a longtemps fait l'objet de débats mais pour un tueur nature et éducation sont inextricablement liés l'Easerface ne tue pas pour imposer sa volonté aux autres ni même pour faire taire les voix dans sa tête ou satisfaire les pulsions sur le guinère il tue car il a peur il a peur que les autres le blessent peur de décevoir sa famille peur que leur appétit commun pour la chair humaine ne soit découvert il fait ce qu'on lui dit sa famille l'aime et c'est tout ce qui importe les étrangers sont une menace et les menaces doivent être éliminées par exemple ces enfants qui ont pénétré dans sa maison sans y être invités ils sont entrés comme s'ils étaient chez eux ils ont commencé à fouiner à la recherche de secrets familiaux sans aucun doute mais face de cuir je me trompe pas du tout sur la traduction c'est bien face de cuir mais Leatherface s'est occupé d'eux pour protéger sa famille comme on ne lui avait jamais appris il n'est pas qu'un protecteur non il endosse plusieurs rôles et chacun des rôles propres à son visage il sert le repas s'occupe de la famille s'habille correctement lorsqu'il mange son grand-père et sa grand-mère avaient l'habitude de s'occuper de tout le monde mais le grand-père est dorénavant âgé et sa grand-mère n'est plus très mobile alors face de cuir et ses frères ont repris le flambeau la famille représente tout pour lui la famille signifie confort et sécurité bien qu'il ait fait de son mieux l'une de ses enfants a réussi à s'enfuir l'une des enfants ah oui l'une des enfants a réussi à s'enfuir il a essayé de l'en empêcher la traquant aussi rapidement que possible mais elle avait un complice un autre étranger au volant d'un camion le routier tue à son frère écrasa un animal sauvage enragé Leatherface lui sauta dessus la tronçonneuse prête à venger la famille mais le routier était trop rapide il assommait les Orface et retourna son arme contre lui tandis qu'il regardait les étrangers s'enfuir de la furet à la tristesse s'ajoutait à l'inquiétude de ce qui arrivait à sa famille il reviendrait avec la police et les flics embarqueraient ses frères et son grand-père sans eux que deviendrait-il sans leurs ordres il dépérirait et finirait par mourir sous l'émotion de voir son monde s'écrouler Leatherface agita sa tronçonneuse dans tous les sens essayant de combattre les myriades de menaces qui retaient tout autour puis un autre sentiment l'envahit une sensation invisible parcourant sa peau avec une terreur glaciale il réalisa que peu importe ce que les étrangers lui feraient il existait quelque chose de bien pire quelque chose de plus grand qui vivait dans l'ombre une terreur une nouvelle l'emplissait incomparable avec tout ce qu'il avait vécu par le passé mais c'était presque réconfortant semblable à la peur qu'il ressentait avec sa famille la peur de la décevoir il se sentit il se sentit guidé vers un endroit à la fois familier et inconnu puis compris instinctivement ce qu'il devait faire il n'échouera pas comme ça comme ça avait déjà été le cas avec sa famille les étrangers viendraient mais il lui utiliserait ses capacités pour surmonter toutes les menaces il y aurait des cris mais il le ferait jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le son de sa son tronçonneuse laissez venir les étrangers Freddy Krueger best killer pour l'antigène rush de son vivant Freddy Krueger était une créature de cauchemar pour ceux qui le connaissent réellement tapis derrière un masque de gentillesse et de bienveillance le véritable tempérament de Freddy n'était connu que de ses victimes une fois leurs témoignages recueillis les parents de Springwood organisèrent une chasse à l'homme afin de trouver Freddy et de rendre justice à eux-mêmes cette nuit là ils pensèrent que le feu suffirait à se débarrasser de ce monstre que leurs enfants étaient enfin hors de danger ils ignoraient cependant qu'il faudrait bien plus que des flammes pour détruire un pareil démon tac les années passèrent le scénario d'horreur fut enterré les victimes finirent par oublier ce qui leur était arrivé c'est alors que Freddy ressurgit mystérieusement prêt à transformer les rêves en cauchemar une fois encore Freddy concentra sa fureur sur ceux qui d'après lui lui avaient fait du mal ce qui l'amena à sa véritable obsession Nancy Holbrook cependant il avait sous-estimé sa force et son ingéniosité et d'être son ami Quentin elle parvint à affaiblir Freddy qui après avoir été mutilé fut de nouveau laissé pour mort la mort n'avait pas accepté Freddy la première fois pourquoi la fera-t-il cette fois-ci c'est ainsi qu'il revint aveuglé par la vengeance il se concentra alors sur sa pro numéro 1 le garçon qui s'était interposé entre Nancy et lui Freddy envahit les rêves de Quentin le terrorisant nuit après nuit jusqu'à ce qu'il soit trop faible pour se défendre au moment opportun il obligeait le garçon à retourner dans le sombre reflet de l'école maternelle de Banane c'est là qu'il aurait son ultime vengeance Freddy traquait le garçon dans les couloirs il prit son temps savouant chaque instant de la chasse c'était ce qu'il préférait le plus l'odeur de transpiration dans l'air et la respiration haletante de ses victimes terrifiées elles étaient à sa merci le garçon était là au bout du couloir la peur et la fatigue l'empêchait elle de s'enfuir avait-il accepté son sort Freddy se rapprochant en écartant ses bras et ses griffes raclant les parois des murs elle s'éraflait un tuyau dont le crissement métallique ne fit qu'aggraver la peur du garçon un déluge un déluge d'étincelle tomba en pluie sur le sol et sur le liquide qui recouvrait le carrelage en un éclair une flamme bleue envahit la pièce le garçon prit la fuite tandis que Freddy surgissait des flammes au comble de la fureur après un défilé de salles et de murs il s'avère que la cave de Freddy ils arrivèrent dans la cave de Freddy il n'y avait plus aucune issue possible Freddy se rapproche lentement du garçon sa peur était si intense qu'elle était presque palpable mais ses yeux brûlaient d'une haine provoquante qui était presque admirable Freddy rentra ses griffes c'est alors qu'il sentit une autre présence près de lui une présence ancienne sombre et puissante un miasme l'entoura et tout ce qu'il pouvait percevoir c'était un bruit semblable au craquement des poutres de bois au loin le gémissement résonant du métal broyé contre le métal un bruit obscur inexplicable à mi-chemin entre un langage et la terreur incarnée Freddy se sentit tomber et tournoyer puis se retrouva à l'école mais ce n'était pas son école elle était identique mais quelque chose lui semblait différent une partie de ses pouvoirs était plus modérée tandis qu'une autre était plus concentrée le garçon n'était plus là mais les couloirs regorgeaient de nouvelles proies certaines ne présentaient pas de réel intérêt d'autres allaient devenir ses nouvelles favoris ses nouveaux favoris mais toutes devaient tomber sous ses griffes oh my gosh si John Kramer plus connu sous le long de Jigsaw voulait que son fils naisse sous le sigle chinois du cochon c'était pour symboliser la fertilité et le renouveau ce serait un nouveau départ pour sa femme et lui et le début d'une vie heureuse pour son fils mais son rêve vola en éclat la nuit où un John Kiss introduisit dans la clinique de sa femme dans l'espoir de voler des médicaments son fils a naître mouru lors de l'incident John finit par retrouver le coupable et en fit son dernier cobaye et la signification de cochon changeait à tout jamais il devient une représentation de la maladie qui rongeait John de l'intérieur lui rappelant que nous ne sommes que de la viande à moins de nous élever par nos actions et d'arracher la vie des mâchoires même des de la mort le cochon devint un intermédiaire un agent de Jigsaw qui menait des cobayes à l'expérience pour ceux qui en sortaient vainqueur le cochon pouvait encore signifier la renaissance dans une nouvelle vie en tant qu'apprenti voire même disciple de Jigsaw ce fut le cas pour Amanda Young une âme troublée dont la vie consistait en une série de blessures qu'elle s'infligeait à elle et aux autres tout cela changea quand elle affronta le test de Jigsaw et en sortie victorieuse elle décida que sa vie valait quelque chose et elle adhéra à la cause de Jigsaw prête à lui succéder alors que le cancer l'a rongé le rongé mais elle finit par devenir dépendante de John l'angoisse qu'elle se nourrissait face à l'approche de sa mort se mêlant à la conviction que leur cobaye n'était pas capable de se sauver de renaître grâce aux épreuves de jeu voyant cela John lui propose un autre jeu une autre chance de salut mais Amanda laissant la rage et la jalousie dicter ses actions ses actions il y a trop de texte donc je finis par bugger là elle échoua et reçut une balle pour seule récompense alors qu'elle se vidait de son sang sur le carrelage l'obscurité enveloppa Amanda et elle perçut le bruit du bois qui craquait elle se trouva dans la forêt voyant un nouveau monde à travers les yeux d'un cochon elle était entourée d'arbres dont les branches et les la griffait de toutes parts la panique s'emparait d'elle alors qu'elle entendait sa propre respiration résonnait à l'intérieur du masque était-elle maudite contaminée à passer le reste de sa vie ainsi dans ses déguisements ou était-ce un autre test elle n'avait peut-être pas échoué après tout John avait toujours eu une longueur d'avance sur tout le monde et s'était toujours préparé à toute éventualité il ne l'aurait sûrement pas abandonné si Jigsaw était peut-être mort mais il l'avait confié à quelqu'un d'autre quelqu'un pour qui elle serait le nouveau cochon elle comprenait maintenant qu'elle avait toujours pris les bonnes décisions le jeu était terminé aucun d'eux n'aurait le droit au salut il n'était que de la viande destinée à mourir oh my god ok Kenneth Chase n'a qui ouais bah né quoi en 1932 suite à un accouchement compliqué qui coûta la vie de sa mère ces événements cet événement creusait un fossé jamais enfermé entre son père et lui à mesure que le garçon grandissait le ressentiment de son père à son rencontre et son alcoolisme en faisant même quand Kenneth fut en âge d'aller à l'école il vivait la plupart du temps chacun de leur côté ses résultats scolaires étaient moyens au contraire de ses prouesses athlétiques significatives il devint grand effort avec cela dans les compétitions de course mais rejeta toutes les tentatives pour lui faire intégrer l'équipe en rentrant chez lui il trouvait souvent des plumes par terre et il commença rapidement à les collectionner il les conservait dans une boîte sa cigare sous son lit comme son père était au seul était soit au travail soit abruti par l'alcool Kenneth passait beaucoup de temps seul hypnotisé par la régularité des barbillons des plumes et sentant leur douceur alors qu'il les passait sur ses lèvres en observant les oiseaux qui venaient dans la mangeoire du jardin imaginaient à quel point ils devraient être doux et entrepris d'en attraper un il entra dans les bonnes grâces du dentiste du coin et se procura bientôt un anesthésiste qui s'en servit pour fabriquer un piège sur la mangeoire en espérant pouvoir endormir un oiseau assez longtemps pour pouvoir le toucher après plusieurs échecs il réussit à piéger un rouge-gorge alors que celui-ci reposait dans sa main et ressentit l'excitation d'avoir une vie à sa mère si il avait prévu de relâcher l'oiseau dès qu'il aurait récupéré son anesthésie au lieu de cela ce dernier ouvrit les yeux et commença à se débattre il maintint sa prise ses doigts se serrèrent lentement autour de sa gorge pressant jusqu'à ce que ses plumes de sa poitrine ne se soulèvent plus il se débarrassa du cadavre ne conservant qu'une plume qui inaudira ses nouvelles connexions la précédente ayant été jugée factice à la fin des années 40 Kenneth quitte à l'école et commença à travailler comme commis dans un restaurant local il avait été également passé à des proies plus grandes comme des écureuils des ratons laveurs et des chiens était devenu doué pour adopter la dose d'anesthésiant à chacun d'entre eux au début de 1954 un jeune homme disparu de toute la ville fut mise sans dessus dessous pour le rechercher quelques mois plus tard le père de Kenneth alors qu'il rampait sous la maison pour effectuer des travaux trouvait une boîte à cigares et l'ouvrit et fit en ruffier qu'elle contenait des plumes des pattes d'animaux et un doigt d'homme en rentrant de son travail Kenneth aperçut le père quitter le sous-bassement une boîte à cigares dans les mains il tourna les talons et ne revint plus jamais chez lui après quelques années de semaines difficiles il croisa la route d'un cirque ambulant qui l'embauchât comme malheur du fait de sa force prodigieuse il prit le nom de Jeffrey Hawk tout à coup entouré d'une communauté soudée Jeffrey dut apprendre à se socialiser il endossait une nouvelle personnalité comme s'il se déguisait il devint charmant et attentionné à sa nouvelle famille la souhaitant la bienvenue au cours des dix années qui suivirent il resta avec le cirque voyageant à travers tous les Etats-Unis avec cette vie itinérante lui évitant toute conséquence il prit de mauvaises habitudes boissons nourriture déséquilibrées drogue il plongea à l'excès dans chacune d'entre elles pendant un temps ses vis lui suffirent puis les anciens travers refirent surface et son existence nomade lui procurera une couverture pour reprendre ses tueries il vola aux artistes des vêtements des maquillages fabriquant un déguisement qui lui permettrait d'approcher ses victimes avant de les anesthésier de les amener à sa roulotte quand elle se réveillait elle avait été ligotée et à sa merci il pouvait alors s'amuser blablabla en les torturant physiquement et mentalement alors qu'il est excitant avant de se perdre dans la nuit une fois ça commence à être dur franchement ça commence à être dur il y a trop de trucs quoi je commence à vraiment galérer une fois une fois leur force épuisée il examinait attentivement leurs doigts cherchant le plus joli passant sa langue sur eux pour découvrir le plus savoureux dès qu'il l'avait trouvé il le coupait et l'ajoutait fièrement à sa collection puis se débarrasser du corps comme s'il s'agissait d'un détritu homme femme jeune vieux il s'en moquait est-ce qu'il oh my god alors homme femme jeune vieux il s'en moquait c'est où c'est la variété des souvenirs et des histoires qu'elle évoque il quitta de moins en moins son costume abandonnant son ancienne personnalité pour devenir le clown en lui son être voilà avec le temps il devint trop sûr de lui et négligeant une victime réussit à se libérer de ses entraves pendant qu'il cuvait elle s'échappa un plan en secours et il émergea pour trouver le reste du cirque qui se précipita sur lui il fouettait son cheval sa roulette disparue dans la nuit depuis il a éculé le pays comme un parasite accompagnant toujours une fête forène ou un cirque n'apparaissant jamais sur les affiches attiré ce courageux ou assez fou pour l'approcher et les piéger et partait avant que quelqu'un s'aperçoive qu'il avait disparu à un moment donné il laissait derrière lui des routes ordinaires des USA voyageant au travers d'un voile de brume et pénétrant dans un nouveau royaume c'était un lieu au caractère transitoire et éphémère parfait pour la vie qu'il avait choisi de se mener et se sentant plus que chez lui il s'installa et attendit son premier visiteur il y en a encore beaucoup ok on a encore un bon paquet de textes Rin Yamaoka était l'une l'enfant l'unique enfant de la famille Yamaoka elle grandit dans les couloirs poussiéraux d'une maison traditionnelle de Kagawa elle étudiait l'enseignement à l'université privée de Takamatsu ce qui pesa lourdement sur les finances fragiles de sa famille cette année là sa mère tomba malade et les factures commençèrent à s'accumuler elle commençait à travailler dans un temps partiel dans une vaine tentative d'aider à alléger le fardeau son père était criblé de dettes qui augmentaient sans cesse il commençait à travailler deux fois plus dans l'espoir d'obtenir une promotion c'est à cette époque qu'il commençait à perdre un sommeil un sinistre murmure le maintenant éveillait toute la nuit comme un rappel de sa situation désespérée épuisé il commençait à perdre le sens de la réalité luttant pour refuser ce que la voix le murmurait pendant la nuit le père de Rin posa un geste désespéré il rencontra son supérieur et lui expliqua la situation il le supplia pour obtenir une prime une promotion un congé n'importe quoi sa demande fut refusée l'entreprise avait une ligne de production défectueuse qui lui coûtait très cher quelqu'un devait porter le blâme et le père de Rin convenait parfaitement il fut renvoyé après 22 ans de service ce soir là Rin rentra dans la maison après le travail elle était restée tard pour divertir les clients qui s'étaient attardés au restaurant alors qu'elle gardait son vélo dans l'abri de jardin elle entendit le hurlurement de sa mère dans la maison elle se précipita à l'intérieur et monta les escaliers jusqu'à la chambre des parents là elle trouva sa mère en morceaux sur le sol ses membres tranchés étaient emmêlés dans une position anormale sa poitrine avait été découpée dévoilant sa cage thoracique béante Rin en eut haut le coeur un katana aiguisé vint s'effondrer avec fracas Rin bloqua la lame qui s'isaillait son avant-bras déludé le choc de la reconnaissance ne te ponette la douleur son père tenait le katana avec une expression stoïque elle hurlote pour qu'il s'arrête mais il entailla à nouveau son bras elle se précipita pour sortir et glissa sur le sol trempé de sang elle se releva en s'appuyant sur le cadre de la porte le katana traversant traversa le mur fondant son autre bras elle hurla de douleur alors qu'elle boitait dans le couloir puis fut de nouveau atteinte par la lame de son père c'est un peu dégueulasse elle recula en tremblant alors qu'elle retenait la chair molle de son abdomen la série et elle s'effondre sous la douleur alors qu'elle s'efforçait de se relever il entailla sa cuisse et la faisant s'écouler au sol alors qu'elle rampait vers les escaliers il l'a pris par les cheveux et la tira brusquement contre une coulason le verre se brisa sur l'impact et tombe à travers atterrissant à l'étage du bas bordel de merde je n'arrive plus il y a vraiment trop à lire mon cerveau ne comprend plus au secours on va y arriver c'est bon presque à la fin mon dieu il devait être il devait être arrêté il ne s'en tirerait pas avec ce qu'il avait fait avec ce qu'il avait fait à sa mère une crachée du sang qui se mêlait à celui de son menton écorché par le verre son poux commença à résonner sur deux mains dans ses oreilles elle sentait que son corps était tellement lourd qu'elle ne pouvait plus bouger le sol trembla sous les pas de son père elle savait qu'elle ne s'en sortirait pas mais cela n'avait plus d'importance elle lui ferait payer dans cette vie ou la suivante une brume épaisse voilà doucement ses yeux mais elle ne pouvait pas apaiser sa colère elle ne trouverait pas le repos pas maintenant l'obscurité murmura promettant une vengeance sanglante un serment fut prêté Erin ferma les yeux la légion Frank Morrison avait 19 ans mais ne les faisait pas il avait arrêté l'école après avoir été expulsé de l'équipe de basket pour avoir poussé un arbitre dans les gradins toutefois Frank avait du potentiel et un charisme rare malgré son enfance difficile à 6 ans elle fut emmenée loin de Calgary et commença à passer de famille en famille il avait beau crier et faire des scènes de hé je me suis perdu il avait beau crier et faire des scènes et se bagarrer il était sans cesse placé devant de nouveaux foyers inconnus elle déménagea pour la dernière fois euh l'un d'un trois ans auparavant quand son dernier père adoptif Clive Andrew le sortit de centre d'adoption ils roulèrent pendant sept heures avant d'atteindre un petit bungalow à Ormond ce devait être là l'unique fois où ils passèrent le temps ensemble Clive était trop occupé à monoyer le chèque des allocations des verres au bar Ormond était une petite ville endormie une commune reculée de 600 habitants où les hivers gris semblaient durer la majeure partie de l'année Franck faisait tout son possible pour partir dans une autre famille adoptive mais il changea d'avis quand il tapa dans l'oeil d'une belle fille Julie Julie était populaire convaincue qu'elle méritait mieux que de vivre à Ormond et Franck en tant qu'étranger était son billet de sortie Franck participait aux fêtes qu'elle organisait où tout le monde était plus jeune que lui et facilement impressionné ce qui lui plaisait il rencontra l'impulsif Jory qui aimait parader et la timide naïve Suzy la meilleure amie de Julie il traînait souvent dans un chalet abandonné du mormon ses instants passés ensemble leur permettait de sortir du conformisme ennuyeux de leurs insignifiants trains alors les trains quotidiens et tant qu'il arrive j'en peux plus franchement j'en peux plus j'arrive plus à dire Franck vit l'occasion de transformer leur masque leur manque d'expérience en puissance il se fit succéder de nuit blanche oh merde et de destruction testant leurs limites intimidation vandalisme et vol constitué l'essentiel de leur agenda du week-end on finit par en arriver au point où il faisait tout ce qu'il demandait il n'y avait plus aucune limite une fois leurs masques enfilés leurs masques Franck Michaud au défi de vandaliser la boutique qu'il avait récemment renvoyé il se faufila assez facilement à l'intérieur du bâtiment censé être vide hors des horaires d'ouverture mais un agent d'entretien était encore sur les lieux il y attrapa Julie dès qu'elle fut à proximité au son de ses cris étouffé une sombre pulsion s'emparait de Franck il se fonça vers elle pour l'aider son couteau à la main elle planta dans le dos de l'homme sans la moindre hésitation alors que le groupe se retournait choqué vers Franck il leur ordonna de terminer le boulot Jo serra sa mâchoire se saisit du couteau poignarda l'homme sanguignolant dans les côtes Suzy ne voulait pas le faire Franck le cria dessus il fallait le faire Julie ferma les yeux et planta le couteau dans la poitrine de l'homme elle passa le couteau sanguignolant à Suzy dorénavant oui c'est ça dorénavant ils étaient tous impliqués là dedans tous ensemble Suzy reste à fixer Julie incrédule tant que Franck tenait ses mains tremblantes et inséra le couteau profondément dans la gorge de l'homme Franck leur dit de s'activer il ne fallait pas nettoyer le sang au sol mettre le corps dans le coffre il fallait nettoyer le sang au sol mettre le sang dans le coffre le corps dans le coffre de la voiture de Jo effilée au Mont Ormond les quatre se retrouvèrent à creuser dans la boue neigeuse pour se débarrasser du corps de Franck lorsque Franck repérait quelque chose qui se déplaçait dans les bois il attrapait son couteau et quittait le groupe pour aller vérifier le brouillard s'épaissit autour de Franck devenant si dense qu'il ne voyait plus devant lui il revint sur ses pas et tomba sur une piste inquiétante il suivit cet effrayant sentier comme s'il s'était applaudi par les ambres Julie Suzy Jo terminèrent de creuser mais Franck resta introuvable Julie remarqua ses traces de pas boueuses dans la neige et les trois ados suivirent cette piste ce qui les entraîna plus profond dans les bois lorsque Julie et Suzy Jo ne rentrèrent pas chez eux ce soir là leurs parents pensèrent qu'ils étaient enfuis avec Franck chaque famille établie une théorie différente cependant l'ambiance de la ville changea lorsqu'un corps fut découvert dans un chalet abandonné Vomito alors qu'elle n'avait que 5 ans Adiris dernière d'une famille de 7 fut abandonné sur les marches de briques rouges ardentes du temple de la purification au coeur de Babylone pour surmonter sa douleur elle n'eut d'autre choix que de se convaincre que c'était la volonté des dieux elle entama alors une nouvelle vie faite de servitude et de silence s'occupant des jardins préparant les repas de cérémonie veillant l'entretien d'ailleurs là le soir priant dans l'espoir de recevoir un signe qui lui indiquerait le but de son existence une fois majeure elle assista les prêtres de haut rond à l'occasion de cérémonie annuelle de Capricorne le dieu de l'eau de la création elle déambula dans la grande salle du hypostyle avec un encensoir laissant s'échapper de sombres fumées épaisses qui se dissipèrent au contact des imposantes colonnes de pierres froides toutes ses préoccupations s'envolèrent alors que la béatitude qu'elle l'éprouva la rapprocha des dieux comme jamais auparavant à chaque jour elle suivit chaque jour ce qui suivit elle redoubla d'efforts remplissant ses tâches et accomplissant de nouvelles pour assister les prêtres lors du rituel de purif ces derniers se déroulaient tous les jours et les prêtres avaient toujours besoin de plus d'aide pour répondre aux demandes à l'extérieur des murs du grand temple où une terrible épidémie faisait rage en quelques mois seulement les prêtres contractèrent eux aussi la maladie très vite s'ils furent trop faibles pour effectuer le moindre rite et Adiris qui avait assisté à tant de rituels de purif ne savait pas encore quoi faire la panique grandissait et il fallait bien la contenir même si elle n'était qu'une simple novice nerveuse avant sa première cérémonie vomito rendit dans le sanctuaire des prêtres ce n'est qu'après avoir allumé les bougies qu'elle remarqua une embrasure dans le fond de la pièce elle s'y glissa déboucha alors sur une crie cachée sous le sanctuaire la chambre était à nu l'exception de la statue de d'or d'une femme tendant des mains avec des doigts couverts de bijoux signe qu'Adiris attendait depuis si longtemps la grande salle fourmilée de dix et tous inclinés au moment où Adiris entra elle s'avançant rapidement jusqu'à l'hôtel de Brick avant de se saisir d'une dague la cérémonielle en argent ses mains ornées de bagues à cabochons de rubis enveloppant la lame comme des griffes ce soudain étalage d'opulence intriga les disciples déjà sous le choc face à sa jeunesse et sa beauté alors qu'elle commençait à réciter l'épopée de la création de la femme s'évanouit dans le fond de la pièce Adiris se précipita à ses côtés remarqua des cloques noires sur ses pieds sans la moindre hésitation Adiris s'empara de la lame sacrée tranchée son propre taille elle l'offrit alors tout ensanglanté au dieu et la supplia de protéger cette femme le silence s'empara des disciples qui vénèrent Adiris comme leur nouvelle prêtresse les récits sur sa richesse sa beauté sa dévotion commençaient à se répandre dans la ville tout aussi rapidement que l'épidémie très vite les disciples d'Adiris enfirent la grande prêtresse de Babylone mais sa foi fut mise à l'épreuve à l'apparition des premiers signes d'infection sa toux n'est plus qu'un mélange de soins et de mucosité son cou était couvert d'abcès et son pied dont elle avait tranché l'orteil vira au noir son état la couvrant de honte elle commence à porter une couette voilée un encensoir afin de couvrir l'odeur rance qui lui collait la peau dans l'espoir d'être sauvée elle continua à procéder au rituel offrant de l'eau bénite et de la nourriture assez fidèle malheureusement aucun rituel ne pouvait la sauver dans une tentative désespérée d'apaiser les dieux Adiris s'exila de la ville elle voyageait au nord avec quelques disciples s'aventurant dans les froides régions boisées de louratou jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus continuer davantage ils ne campèrent plus ils ne campèrent ils campèrent dans une grotte humide Adiris gisant dans son propre vomi son pied désormais complètement noir avait totalement gonflé qu'elle ne pouvait plus avancer c'est là qu'avec ses fidèles ils furent face à la triste réalité ils avaient tous été infectés par la peste agenouillés parmi ses disciples pris de vomissement Adiris fut une dernière prière les fumées noires dansant s'élevèrent dans l'humidité ambiante avant d'être soulevés par une brise froide ni le corps d'Adiris ni celui de ses disciples furent retrouvés nombreux sont ceux qui partagent les histoires sur son retour mais personne ne sait quel fut le sort de la grande prêtresse de Babylone Ghostface des films scream qui se moquent des slasheurs conventionnels connus par certains comme Jane J.Dolson Danny Johnson prit le journal lui sur le comptoir de la cuisine il était le vieux d'une semaine mais son visage granuleux et creusé était en couverture c'était l'un des après-midi étouffants typiques en Floride où rien dans la cuisine n'échappe à la chaleur et l'humidité ambiante celle-ci ne manquait pas de fer suisse sur place il se traîna jusqu'à dans un fauteuil pour lire le journal cet article avait valait la peine d'être vu son travail à Roseville avait été remarquable Ghostface disparaît 10 juin 1993 à première vue Jade n'était qu'un simple piguiste motivé qui avait déjà travaillé pour des quotidiens mineurs tous tous les employés de la gazette de Roseville appréciait sa déconcertation décontraction décontraction et son honnêteté apparente et il ne lui avait fallu pas plus de 5 minutes pendant son entretien pour se sentir comme à la maison Jade a très vite repéré le rédacteur en chef dans la pièce il lui a souri serré la main et a commencé à lui parler des bonnes vieilles valeurs américaines et l'affaire était réglée ancien contributeur de la gazette Olsen n'a jamais justifié ses carrières erratiques qui l'a mené à passer par de nombreuses petites villes douta jusqu'en pénis la vie pénis la vie j'y arriverai jamais ce mot là pénis c'est pénis la vie pour moi aucune vérification de ses précédents emplois n'avait été effectuée pouvant compter sur une expérience honorable et sa bonne attitude sans oublier qu'il leur fallait un contributeur au plus vite meurtre de Roseville Olsen travaillait au journal depuis 5 ans 5 mois quand les meurtres de Roseville ont commencé les victimes jeunes ou âgées avaient tous été poignardés chez elles d'après les rapports elle semblait avoir été choisie au tueur mais le tueur connaissait les maisons choisie au hasard mais le tueur connaissait les maisons les multiples blessures à l'arme blanche indiquaient une motivation personnelle aucune trace d'ADN n'avait été retrouvée la police locale était à garde les meurtres étaient réalisés avec la violence les crimes passionnels mais visiblement prémédités j'en peux plus c'est pour ça que je lis super vite pour mettre fin plus vite je suis désolé mais bon il fait deux heures je lis pas souvent déjà de base je me suis lancé un gros défi je crois le tueur aimait également de suivre ses cibles deux victimes avaient rapporté avoir été suivi par une silhouette sombre en rentrant chez elles quelques jours avant leur mort le tueur avait dû les prendre en filature depuis de Walls Eyes un petit bar au nord de Roseville et avait photographié leur maison tout en cherchant un moyen de s'y introduire il pouvait observer la même proie pendant des semaines enregistrant la moindre de ses habitudes quand il ressentait l'envie de tuer il rendait la visite à sa victime la plus venérable de sa liste et se faufilait discrètement dans son domicile tout le monde travaillait sur l'histoire des meurtres de Roseville Olsen devait souvent aller interroger la vie et transmettre les déclarations officielles de la police personne ne s'imaginait mais il devint s'ajouter à la liste finale des victimes Ghostface Roseville fut prise de panique quand Olsen présentait des images d'une personne portant une cagoule se glissant dans une maison la nuit la personne masquait une tache blanche dans l'obscurité fixe la caméra pendant un instant avant de disparaître à l'intérieur Ghostface surpris en direct fut le titre de l'article écrit par Olsen à l'époque il semblait fier fier de son travers profitant de la peur blablabla les fantômes et mes fesses quelques semaines plus tard Olsen laissa un message sur son bureau à son lieu de travail avant de disparaître j'espère que vous avez aimé mes histoires j'ai adoré leur donner vie ne vous en faites pas je n'ai pas terminé les forces de l'ordre de Roseville refusent toujours de faire le moins dans le commentaire alors que Jed est toujours en cavale Danny arracha la page de l'article en souriant il avait filé discrète mais on revise sitôt que l'onquette s'était intéressé à lui il se leva le siège humide lui collant à la peau l'humidité écrasante l'enveloppe alors qu'il entrait dans sa chambre la condensation s'écoulait lentement sur la minuscule fenêtre embuée le papier peint luttait pour tenir au mur son motif florit il était recouvert de photos horribles de coupures de presse Danny accrocha l'article vieux d'une semaine et au dessus d'une photo d'escalpe l'acier c'était alors qu'il commença à ressentir des crampes d'estomac et se demanda quand il avait mangé la dernière fois ce matin en lavant son couteau et ses vêtements ou hier soir après avoir suivi la fille dans la rue il ne parvint pas à s'en souvenir il fait un pas en arrière et se mit à admirer son oeuvre sur le mieux son esprit s'égarait se souvenant de tous les articles qu'il avait écrits ses histoires qu'il avait planifié les scènes qu'il avait reproduites un frisson le traversa une prise à glacer le sang avait changé l'humidité de la chambre dans une épaisse brume de gelée une femme poussait un cri des feuilles mortes craquaient sous ses pieds il esquissait un sourire putain on est presque à la fin les gars yes yes sa gueule béante le démo gorgon venant de Stranger Things la série Stranger Things sur Netflix comme je l'ai dit abonnement à 7 euros peut-être 7-8 euros par mois donc euh telle des aiguilles blablabla ses énormes griffes courbes aiguisées et ses puissantes pattes pour bondir sur ses vitimes fondues des maux gorgons un monstre terrifiant peu importe la dimension où l'on le croise c'est un véritable cauchemar de pur rage non contenu quand il pourchasse sa proie et la déchiquette la déchiquette la déchiquette 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 comment on dit le mot du coup ça m'a perturbé oh tu m'as déchiqueté 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 oui pour moi c'est ça c'est déchiqueté c'est pas déchiquette si déchiqueté oh j'en sais rien dévorant jusqu'au dernier morceau de chair et ne laissant pas la moindre miette au charognard la créature n'éprouve aucune forme de compassion ni de retenue quand elle se penche au dessus de sa victime elle ne se doute pas elle ne doute pas et ne ressent aucune pitié suivant son instinct elle a souvié sa soif de sang au moment de porter le coup fatal preuve macabre des horreurs qui hantent le monde à l'envers qui hantent le démo gorgon et le parfait chasseur ce qui explique l'intérêt de l'entité ouais 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 et puis lui aussi ça doit être long ouais c'était sûr les tueurs non licenciés c'est vraiment très long faire honneur à son nom de famille n'a jamais été suffisant pour Kazen Yamaoka il voulait dépasser la réputation de son père et c'est qui alors est-ce que si si l'esprit est fille unique c'est qui lui ou alors c'est le père de l'esprit ça doit être le père de l'esprit parce qu'il est un katana ça doit être ça je pense bref il voulait dépasser la réputation de son père enfin ce qu'il considérait comme l'approvisionnement de la pro-truc de la culture samouraï à cause des fermiers se faisant passer pour des samouraïs mais samouraï et samouraï son père a bien essayé d'attirer son attention sur des objectifs plus nobles mais Kazen refusait de l'écouter emprunta le katana de son père avant de se lancer dans un sombre pèlerinage pour prouver sa valeur et libérer le Japon des imposteurs ignorant le code qu'il lui avait transmis Kazen massacra les imposteurs dans les collines les vallées les plages et les bois les meurtres étaient violents cruels morbides il humilia les fermiers les guerriers leur arrachant chignon et armure sa rage de soif de sang et son sens retort de l'honneur il n'avait pas de limite les moines pensaient qu'il était possédé par un être sombre d'un autre monde et ils le maudirent tandis qu'un noble seigneur commençait à l'appeler Odi Yamaoka le samouraï enragé par une insulte attend le samouraï enragé une insulte pour Kazen et sa famille décider à retour restaurer le nom de sa famille Kazen massacrait quiconque avait osé l'appeler Loni l'insulte le perturbait il avait vaincu les meilleurs et purifié la classe des samouraïs en éliminant les imposteurs comment pouvait-il le traiter d'œuvre était-ce parce qu'il était parti au combat éliminer les guerriers les plus terribles ou parce qu'il avait pris un canabo afin de broyer des centaines de crânes avec ou en raison de son besoin de conserver un trophée de ses ultimes cela n'avait pas d'importance le faire traiter d'œuvre était bien trop pour lui et une voix menaçante dans sa tête le poussa à éliminer des gens alors qu'il se dirigea vers la ville du seigneur sur une route de terre Kazen se retrouva soudain face un samouraï qui lui bloquait le chemin Kazen empoigna son canabo sans amour le samouraï attaqué il prit rapidement le dessus mais il hésita un instant d'un coup dévastateur Kazen frappa le samouraï à la tête fondant son casque et son crâne alors qu'il approchait du samouraï à terre Kazen reconnut le visage de son père et recul en titubant dans son dernier souffle son père le fixa d'un regard rempli de honte et de regret Kazen lui ferma les yeux et cria de douleur jusqu'à ce qu'il ne puisse plus crier davantage quand il rouvrit les yeux son père lui disparut non seulement il avait tué son père mais il avait laissé des bandits dérober son corps et son armure amère perdu et désabusé Kazen erra dans le but sans but la voix de son père résonna dans la tête le provoquant lui rappelant les échecs le poussant des éclats de colère incontrôlables un jour alors qu'il marchait en forêt Kazen tomba par hasard sur une statue d'audi il s'arrêta net destin en face immobile pendant un long moment la statue érodée et recouverte de végétation semblait se moquer de lui l'accusé d'être le samouraï imposteur qu'il avait tant cherché à détruire Kazen ignora la voix moqueuse dans sa tête et se souvint du seigneur qui s'était moqué de lui en le traitant de Oni Yamaoka sa colère retrouvée Kazen se rendit dans la ville et aux montagnes enneigées où résidilisait le seigneur une dizaine de samouraïs vinrent à la rencontre de Kazen aux portes de la ville une dizaine de samouraïs tombèrent n'avait pas d'égal Saraj était incompréhensible couvert de sang et trip Kazen se frayait un chemin dans la ville et trouva rapidement le seigneur caché dans sa demeure il le traîna hors d'un placard il trancha les tendons afin de l'immobiliser il l'observa supplier et se tortiller tel un chien sans la moindre hésitation il le plongea son poing dans la bouche du seigneur et en arrachant la langue perverse qui avait profané son nom satisfait Kazen sortit pour se retrouver encerclé par des dizaines de fermiers armés de four rouillés de fourches aiguisées et de lourds gordins il survécut au premier assaut mais ses assaillants étaient trop nombreux et l'attaquait de tous les côtés Kazen se retrouva à terre observant le ciel froid et indifférent s'assombrir tandis que les fermiers se relayaient afin de poingarder et torturer l'oni qui avait massacré leur seigneur la foule frénétique traîna Kazen dans un moulin en pierre pour continuer de torturer pour l'y laisser l'agoniser lentement dans des douleurs atroces à leur retour le moulin a été rempli d'une étrange brume noire le cadavre de Kazen et son cannabaux avaient disparu cannabaux avaient disparu ce fut là le début d'une sombre légende de l'oni enragé qui hante la ville le lance-couille le lance-couille qui est sorti il y a pas longtemps j'aime pas du tout du tout et pas du tout il m'énerve né en plein coeur des badlands couverts de poussière du mid-ouest Caleb Quinn était le fils de pauvres immigrants irlandais sur la frontière la maladie la famine et la mort étaient monnaie courante et les pionnais se battaient pour les miettes les miettes les miettes les miettes les miettes les miettes bon tant pis famine la mort le père de Caleb qui avait été ingénieur avait peu d'options pour travailler sur les commerces affichait tous la même pancarte irlandais s'abstenir ses outils vieillots n'avaient pas été touchés depuis des années et quand Caleb les redécouvrit notant l'intérêt pour le métier il lui offrit sa vieille clé les appareils fabriqués par Caleb sur les conseils de son père avaient d'étranges applications mais lorsque son père s'absentait leur emploi devenait plus sombre il dissimula les plans d'un masque il plantait des aiguilles barbelées dans les yeux d'un être humain et arrachait leur orbite ainsi que les croquis montrant les garçons qui leur avaient harcelé portant le masque au fil des ans Caleb put tirer des profits de ses dons d'ingénierie et les employeurs laissèrent de côté leur discrimination il fut recruté par Henry Béchor propriétaire de United West Rail Caleb inventa d'abord un pistolet qui tira dans le sol des crampons de chemin de fer ensuite il créa une perceuse de tunnel à vapeur mais alors Béchor faisait l'indifférence feignait l'indifférence les appareils de Caleb commencèrent à apparaître dans d'autres compagnies tandis que ses brevets lui étaient dérobés avant d'être vendus une sensation familière traversa le sang de Caleb alimentant la douleur poignante qu'il le ressentait au fond de lui-même au fond de lui-même même à présent il luttait pour les miettes tandis que les nantis profitaient de son intellect submergé par la rage il fit irruption dans le bureau de Béchor et réduisait sa tête en une pulpe sanglante alors qu'il se faisait emmener il colla son pistolet spécial sur le ventre de son patron et appuyait sur la détente un camp de chemin de fer traverser la chair et les viscères de Béchor et le clouant à son bureau et voilà c'est bien la seule chose qui sauva Caleb de la corde fut l'improbable survie de Béchor pendant 15 ans Caleb fut emmené à la prison de Elchi la première prison privée du pays au coeur d'une forteresse de Tola illettrée il trouva un ami des plus improbables en la personne du directeur de la prison il concevait pour lui des appareils de torture et recevait des échanges de rations supplémentaires au bout d'un certain temps le directeur lui proposa de communer sa sentence il lui mentionna quelque chose de plus important que la richesse monétaire le capital politique et que ses contacts pouvaient monter un coup contre Béchor et le mettre derrière les barrois il n'eut qu'une seule demande le rendre riche remplir la prison faire preuve d'ingéniosité pour ramener Léon la loi en vie Caleb retourna à son atelier et après quelques modifications il en émergea avec quelque chose de nouveau un fusil repont le premier test eut lieu sur un voleur qui attaqua une blanchisserie profitant de l'occasion Caleb utilisa son prototype les joints de métal grinçèrent au moment de tirer sur le crampon qui vint se planter dans l'abdomen de la cible mais alors que la lance le ferait le ferait elle accrocha les intestins du voleur et dans un bruit horrible les éparpilla sur la route poussiéreuse après plusieurs versions les cas des viscérations diminuèrent le directeur de la prison tira quelques ficelles et libéra les prisonniers d'Irlandais pour former le gang de Caleb ce fut la naissance du gang de Elchir pendant six ans ils maudirent maronnaire traquant les Orlaloa recherchés remplissant leur part du marché après un combat sanglant à Glenval Caleb remarqua le titre d'un journal Henry Beyshaw achète la prison de Elchir sur l'image un Beyshaw défiguré serrant la main au directeur le coeur de Caleb bâti de rage et le sang coulant dans ses veines sembla en ébullition et il s'était fait rouler tel le pion de la partie d'un anti le gang de Elchir jura loyauté à Caleb et demanda la tête du directeur dans un galop rugissant il forçait à les portes de la prison hurlant-elle des pillards sanguinaires un garde lève son arme mais il hésita une lance lui perça la poitrine Caleb l'attrapa l'homme et éclata contre une cellule de prison jusqu'à ce qu'elle puisse passer entre les bureaux arrivé au bureau du directeur Caleb défonça la porte du pied et la chambre lui sembla sourire non seulement il découvrit le directeur de prison apeuré dans un coin mais également Henri Béchor submergé par la rage Caleb se précipita sur Béchor le frappant le batraquant et déchirant sa chair le son de l'homme dégouliné de son visage formant une flaque pour précipier et le gang le gang de Elcher défaire la seule directeur lui bruisant les os à chaque coup alors que les deux hommes brisés suppliaient qu'on les achève le gang les traîna au réfectoire où ils furent jetés en pâture aux prisonniers couverts de sang et de sueur Caleb clopina jusque dans son ancienne cellule remarquant à peine les cris de Béchor il s'agit sur le bord du lit il s'assit sur le bord du lit alors que des gouttes de sang ruisselle de ses doigts une épaisse brume surnaturelle filtra par la fenêtre à barreau il prit sa vieille clé rouillée et fendue et passa le pouce le long du métal l'observant en regard à gare il ne pouvait pas se rappeler du jour où il l'avait obtenu il s'en fichait à ses pieds il distinguait un chemin de terre au bout des silhouettes de tous ceux qui lui avaient causé du tort les garçons qui l'avaient harcelé les cadres qui avaient profité de lui encore une fois un ribécheur émergeant de la brume les autres 6% débarrassés d'un pitoyable crochet d'acier brillant et magnifique de par leur simplicité sa jambe lui faisait mal mais il supporta de la douleur se relevant en printemps de chemin de terre lui laissant qu'une traînée de sang derrière lui bon s'il y en a qui sont arrivés jusque là ce qui m'étonnerait parce qu'en général les gens regardent 5 minutes de vidéo puis ils s'arrêtent mais s'il y en a qui ont eu le courage de tout regarder et bien je suis désolé il y a peut-être des mots que j'ai totalement déformé ou que j'ai zappé c'est pas évident ça fait 2 heures de blabla sans pause c'est pas forcément facile quand tu lis pas souvent là c'était sacré lecture donc je ferais pas les archives ces trucs là d'accord H qui parle c'est pas pour ça je ferais pas ces ces machins là j'ai pas les vidéos mais choosie il a quelques trucs il me semble donc je vais mettre le lien dans la description si vous voulez voir moi je m'arrête là j'envoie la vidéo sur YouTube et je vais essayer avec mon téléphone de mettre les timers dans la description voilà voilà allez à plus les gens j'envoie la vidéo j'envoie la vidéo